Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Il y a aussi 255 000 jeunes, c'est-à-dire 5% des 18-24 ans, qui en consommeraient toutes les semaines. Sympa. Ça commence bien. Ça, c'est un premier chiffre inquiétant. Deuxième chose, l'enquête confirme aussi l'importance de la consommation des produits illicites et illicites, mais l'augmentation de la consommation des drogues festives, comme l'ecstasy, la cocaïne, etc., qui apparaît un peu plus du double que dans les enquêtes habituelles, et qui suscite une inquiétude particulière. C'est ce qu'a estimé le président du fonds Action Addiction. Donc le fonds, il y a aussi la fondation Gabriel Péry et la fondation pour l'innovation politique, qui sont commanditaires de l'enquête et qui a également permis d'interroger les parents et un échantillon représentatif de la population adulte. Elle paraît alors que le plan national de mobilisation contre les addictions du gouvernement est attendu. Les parents sous-évaluent les consommations de leurs enfants en matière d'alcool, en matière de tabac aussi, en matière de jeux d'argent, très important à dire, jeux d'argent, y compris sur smartphone. Bien sûr. Il faut quand même le dire aussi. Et aussi sur la pornographie, qu'on va en parler juste après. Mais ils sont aussi demandeurs de solutions, comme les contrôles d'identité, les identifications bancaires, etc. Au pouvoir public de prendre donc leurs responsabilités, tout d'abord en faisant appliquer la loi sur l'interdiction de vente d'alcool et aussi de tabac aux mineurs. On en fera un débat. Sachez qu'un jeune sur cinq, dont 15% des 14-17 ans, regarde la pornographie au moins une fois par semaine. Aïe ! C'est une enquête. Ça fait beaucoup. 15% des 14-17 ans regardent la pornographie. Aha ! Alors vous allez me dire comment c'est possible. On en parlera après aussi. Sachez que 9% des 14-17 ans, une fois par jour. Il y en a qui vont devenir sourds. Par jour. Et c'est pas fini. Je vais encore plus loin. 5% des 14-17 ans en regardent plusieurs fois par jour. Oui, bah, ça va être des chevaux-lapes. Si on peut se permettre. Donc cela, quand même, a des conséquences sur le développement des jeunes les plus vulnérables et les moins surstructurés psychologiquement, avec un rapport peu adapté à la sexualité et une addiction, qui note le spécialiste. Donc, une question qu'on va poser tous ensemble, une question se pose. Faut-il réglementer l'accès au site pornographique pour les adolescents ? Ça, c'est une question... Devraient les interdire carrément. Il me semble que la question est déjà toute posée. Il me semble qu'à chaque fois qu'on va sur des sites porno, il y a marqué... Il y a une espèce de panneau qui dit « Je suis majeur, j'ai 18 ans, en principe ». Mais apparemment, ça ne suffit pas. Parce que tu as juste à cliquer dessus en disant... Voilà, il n'y a pas de contrôle vraiment derrière, que ce soit le facial ou autre, qui permet de bloquer l'entrée sur le site. Donc, on se retrouve sur une pré-page du site avec deux cases à cliquer. Oui, j'ai plus de 18 ans ou pas du tout, je veux dire. Donc, voilà, quoi. Je réponds en même temps à Charlotte qui nous dit « Quand est-ce que c'est la prochaine mission, c'est lundi ». Donc, il faut qu'il est réaugmenté. Déjà, la question ne se pose pas. Est-ce que... Alors, il y a les smartphones, le problème, il est là. L'accès à Internet est très facile aussi maintenant pour les jeunes. De toute façon, maintenant, dans tous les forfaits qu'on prenne, forfait mobile ou autre, il y a un accès illimité sur Internet. Donc, voilà, c'est... On ne peut pas empêcher... Enfin, on ne peut pas. C'est compliqué d'acheter un forfait mobile sans avoir Internet dessus. À moins d'avoir un téléphone tout pourri, style Nokia 3310 pour ne pas citer la marque. Et là, ouais, ta connexion Internet... Donc, les jeunes ne devraient pas avoir de smartphone, du style... En fait, voilà, les nouvelles technologies font que maintenant, ton téléphone n'est plus un téléphone, mais devient un ordinateur portable. Donc, voilà, on peut tout faire maintenant avec un téléphone aussi bien appelé, quoique, ça ne sert plus à grand-chose. Mais bon, voilà, on peut naviguer sur Internet, etc., etc. Donc, sans Bluetooth, sans Wi-Fi, sans rien. Et on faisait comment il y a quelques années... Nous, il y a quelques années... Ah, c'est sûr que tu parles de nous, il y a un arrière, mais là, aujourd'hui, il y en a qui vont te répondre qu'il faut évoluer avec son temps. On marchait avec du GPRS ou du... Non, mais il y en a qui te répondraient qu'il faut vivre avec le temps, il faut vivre jour le jour. La technologie a évolué. Mais en attendant, on avait moins de tentations à une certaine époque, à une autre époque, où on a connu nos premiers téléphones à l'époque, que maintenant. Maintenant, les jeunes, ils naissent limite, je veux dire, avec un téléphone dans les mains, quoi, je veux dire. Donc, ils ont accès à tout, quoi, je veux dire. Donc, s'il n'y a pas, au minimum, un contrôle, et encore un contrôle parental derrière, quoi, qu'un contrôle parental, je vous garantis qu'on peut passer outre très rapidement. Donc, voilà, quoi, je veux dire, c'est... Ouais, ça devient dangereux, dangereux, dangereux. Et puis, est-ce que c'est suffisant, le contrôle parental ? Non, non, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est assez sécurisé ? Est-ce que c'est vraiment fiable ? Comme je le dis, on peut passer facilement derrière. La preuve, les jeunes d'aujourd'hui, sur le smartphone, continuent à jouer au jeu, lorsqu'on perd d'addiction. Si on perd d'addiction, c'est pareil pour les jeux vidéo. Ah, ben, on prend les jeux, allez, allons-y. Fortnite en avant. Alors, sur smartphone, on va envoyer Fortnite, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, sur Android. Il y a les Clash of Clans. Pokémon Go, bien sûr. Pokémon Go, tout ça. Voilà, il y a eu combien de décès grâce à Pokémon, tout ça pour attraper Pikachu. Des mecs, ils se sont retrouvés en bas d'une falaise, bon, ben, voilà, quoi. Je veux dire, donc, voilà, quoi, je veux dire, pour moi, le smartphone est devenu dangereux. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Dangereux, pour les jeunes. À la fois, parce que, ben, forcément, quand le message de prévention au niveau de la prévention routière le dit bien, quand on a les yeux sur son smartphone, on n'a pas les yeux sur la route. Là, c'est kiff-kiff, quoi. Je veux dire, c'est pareil pour les jeunes, quoi. Quand tu vois les trois quarts des jeunes, maintenant, et encore, j'en ai encore vu aujourd'hui sur Digne, ils ont des discussions, c'est fabuleux. C'est, alors, j'imite, c'est, oh, putain, la con de sa mère et tout. Enfin, bref, voilà, je vous passe les mots et tout. Moi, je me rappelle, à l'époque où on allait en ville, on se baladait entre potes ou avec les copines et tout, enfin, on discutait entre nous, quoi, je veux dire. Je te rassure, oh, putain, ça existait. J'ai déjà cherché il y a 15 ans. Non, mais je veux dire, on avait une discussion entre nous, quoi, je veux dire. Là, il n'y a pas de discussion, à part discuter avec son téléphone, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est ouf, quoi. Je veux dire, vie sociale, pour moi, c'est zéro. Parce qu'une vie sociale avec un téléphone, pour moi, ce n'est pas une vie sociale. Il n'y a pas que les téléphones portables, il y a aussi les consoles. Oui, bien sûr. Ils sont indépendants, enfin, ils sont plutôt dépendants des smartphones. Moi, je vois sur PS4, par exemple, parce qu'on, allons-y, on s'en fout, en voyant du lourd, sur certains jeux, que ce soit Xbox ou PS4, de toute façon, t'entends des conversations, mais t'as des gars, ils habitent, on va dire, à 300 mètres l'un de l'autre. La dernière fois, j'ai joué à un jeu où... À GTA, je suppose. Ouais, GTA, forcément. Les mecs, ils habitaient à aller à un pâté de maison des uns des autres, mais ils se racontaient leur live, quoi. Eh les gars, vous ne pouvez pas vous voir dehors, quoi, je veux dire. Enfin, t'as live, en plus... Tu trouves que c'est dangereux aussi, le fait... On parle des jeux en ligne, cette fois. Le fait aussi qu'il y a des jeunes de 15 ans qui parlent en ligne, ici et là... Même plus jeunes, même plus jeunes, parce que moi, le plus jeune que j'ai eu, il avait 6 ans. 6 ans sur GTA ? 6 ans en ligne. Sur GTA ? Sur GTA V. D'accord, chercher l'erreur. Oui, mais bien sûr, chercher l'erreur. Si le grand frère, il ne range pas la console ou qu'il ne ferme pas avec rien, il faut renseigner. Mais voilà, à 6 ans, et à 6 ans, je me tapais... Enfin, je me tapais des barres, entre parenthèses. Le gamin, il avait une discussion. Alors, ce n'était pas du abobibobu, non, non, c'était... Ah, tu me fais chier, tu me pètes les roubignoles, tu n'as pas... Voilà, quoi. J'étais choqué, quoi. Tellement que j'ai été choqué que j'ai quitté la session, parce que ça m'a plus gonflé qu'autre chose. Mais voilà, le genre de personnage qu'on peut rencontrer, très jeune, a des ados, voilà, de 14-15 ans. Mais c'est toujours pareil. C'est des... Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de discussion, quoi. On ne peut pas se permettre de jouer en ligne, pour le fun, pour se décontracter, etc., etc., sans entendre des mots you, quoi. Alors bon. Voilà, quoi. Ou alors d'entendre parler... Ouais, putain, ma mère, elle me fait chier, elle m'a fait une blanquette alors que je voulais bouffer des raviolis, ou genre... Mais on n'en a rien à foutre, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour entendre ce que tu vas bouffer ce soir, ou ce que tu... On est là pour jouer, quoi. Si on revenait un petit peu sur le porno, parce qu'on a un peu dévié sur les jeux vidéo, est-ce que, d'après vous, les ados sont-ils aujourd'hui devenus accros au porno ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pourtant, il n'y a plus M6 le dimanche soir et le canal plus. Non, mais justement, Internet a pris le relais. Oui. Justement, Internet a pris le relais. Alors déjà, qu'il y a une certaine époque... Mais en principe, ce n'est pas payant, normalement. Mais ce n'est pas payant, je ne vais pas vous faire un direct live, là, maintenant. Je peux te faire voir comme quoi il y a des sites qui ne sont pas payants, et qui sont ouverts facile. Des pubs, j'en prends moins, puisque maintenant, j'ai mes blocs. Et puis, il y a les téléchargements, aussi. Mais bien sûr, les téléchargements, les publicités forcées qu'on m'offle sur Internet, pour ceux qui n'ont pas de bloc pub ou autre. Enfin, voilà. Je veux dire, il y en a plein. Regarde, demain, tu vas vouloir créer un site Internet, automatiquement, on va te foutre des bannières de cul dessus, quoi. Je veux dire, c'est aberrant. Au niveau même des hébergeurs, parce que moi, ce que je vise aussi, c'est les hébergeurs, puisque les hébergeurs sont responsables, aussi, de ce contrôle-là. Quand tu veux ouvrir un site, que tu passes par un hébergeur, cet hébergeur-là te propose, éventuellement, des publicités, nanani, nanana. Quand tu vois la gueule des publicités, ce n'est pas pour te vendre un Fort Transit ou du Club Med. Non, non, c'est pour te vendre du Club Med d'autres choses. Donc, voilà. Des clubs maîtres. Voilà. Pour moi, c'est déroutant, quoi. Je veux dire, un jeune qui veut, voilà, un petit jeune qui veut créer, même un blog, un blog, on se retrouve sur des publicités, voilà, quoi. Et les trois quarts des sites, c'est open bar, quoi. C'est tu cliques dessus, tu n'as même pas la mention, j'ai plus de 18 ans. Non, c'est tu cliques dessus, tu n'as plus qu'à cliquer sur ton image, et tu cliques après, quoi. Je suis désolé, on n'est pas un petit peu hypocrite ? Nous, à l'époque, on n'avait peut-être pas Internet, mais... Mais on regardait tous Canal+, on a tous regardé... Il y avait ça. On a même été dans des vidéos... Mais voilà. On a même été dans des vidéos-clubs avec une personne légèrement plus grande que nous, dire, ah, tu peux louer la faute à les infirmières en chaleur ou je ne sais quoi d'autre. On a tous fait ça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Mais, comment dire, ce n'était pas fait pareil. C'est-à-dire que... Pas au point d'un attrape, quoi. Mais c'est surtout que si tu voulais voir, déjà, un, l'abonnement Canal+, il fallait te le payer. Deux, si tu voulais une vidéo au vidéoclub ou au sexshop, il fallait payer. Donc, tu étais obligé de raquer, en fait, pour avoir accès à ce plaisir-là, on va dire, entre parenthèses. À l'heure actuelle, il n'y a plus de... Tu n'as pas besoin de raquer. Les trois quarts des sites, c'est gratuit. Ou alors, du moins, c'est... On va te dire, allez, c'est... T'as 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ou une heure, c'est gratos, et puis après, tu raques. N'oublions pas aussi un autre détail, c'est que les jeunes se font passer pour des majeurs. Mais bien sûr. Là, il y a un autre problème. Ça, c'est plus grave. C'est clair. Et tu n'as même pas besoin d'attendre la version numérique, si je peux parler ainsi. pour t'en rendre compte. Tu vas dans la rue, tu vas dans la rue, tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas dans les milieux branchés, machin. Oups, quoi. À l'époque, on avait les téléphones, tu sais, en ligne. Moi, c'était pareil. Je ne vais pas vous mentir. Moi, à 17 ans, je n'étais pas majeur, je me faisais passer pour un gamin de 18. Je crois qu'on est tous passés par là. On l'a tous fait. On est obligés. On est obligés de passer par là. Mais quand tu veux un service, automatiquement, tu vas mentir. Moi, combien de fois, ne se serait-ce que d'aller dans un supermarché pour acheter une bière ? Ça, c'est encore toujours. Oui, mais je me faisais passer pour majeur, je veux dire. Voilà. Déjà, parce que j'étais plus grand que la normale, etc. Mais voilà, j'utilisais mon statut de carrure, de machin. Ah, ben oui. Et ça passait crème, quoi. Je veux dire. Ce n'est pas étonnant que les jeunes font pareil. Je veux dire, comme tu l'as si bien dit, on a tous été pareil. Je veux dire, on l'a tous fait. Maintenant... Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pire. Voilà. Maintenant, attention, nous, on le faisait, mais c'était soft. Et c'était cher. Voilà. Et c'était très cher. C'était cher, jour, nous, à l'époque. Les téléphones, à l'époque, bonjour. À l'époque de maintenant, ça devient hard. Mais c'est banalisé. C'est hard dans le sens où c'est beaucoup plus dangereux que nous, à notre époque. Je veux dire, après, on s'étonne qu'on tombe sur des... Ben, je suis désolé. Il y a eu combien d'affaires judiciaires qui ont fait que des jeunes qui sont tombés sur des sites pornographiques se sont retrouvés les limites avec leurs agresseurs, quoi. Je veux dire, il arrive à un moment donné, il faut faire extrêmement attention. Il y a un truc qui est encore plus... Il ne faut pas oublier un détail. Il suffit juste aussi d'aller sur Google et taper porno, tout ça. Sur Google Image, ça va être très vite. Il y a tout ce qu'il faut. Tu n'as même pas besoin de taper porno. Tu fais juste le sigle X. Ça suffit. Oui. Ça suffit. Et c'est open bar. Google Image, tu as tout ce qu'il faut. C'est ça. Et puis, c'est pareil pour les référencements de sites. Tu as juste à taper rencontre, sexe. Vas-y, tu as une panoplie que tout le monde va dire que ça a dedans. Et puis, il y a juste à tricher sur l'âge et c'est comme ça que les jeunes y arrivent. Et puis, tu as des sites où tu n'as même pas besoin de tricher sur l'âge puisqu'il n'y a même pas de clause d'entrée. C'est-à-dire que tu n'as rien à cocher en disant que tu n'as plus de 18 ans et que tu es majeur. Non, c'est que tu rentres sur ce site et... Alors, quelle serait la solution par rapport à ça ? Les parents ? Oui, les parents. Mais bon, va demander maintenant à un parent d'un jeune de 14 ans de lui dire « Non, tu ne vas pas sur Internet. » L'autre, il va te dire « Ouais, je suis à te faire un, tu m'as compris. » Parce que le respect, on en reparlera. Voilà quoi, je veux dire. Non, je pense qu'il y a surtout un gros problème. Un, d'éducation, forcément. Deux... De génération. De génération aussi. Je crois qu'on est dans une génération très rebelle, je trouve, hein. Il faut être honnête. Voilà. Le mien car 11 ans, merci. On est dans une génération. Je n'ai encore rien de mieux. Je suis au début. Et plus ça va avancer, plus ça va être compliqué. On est dans une génération très rebelle, très... Je ne sais pas si on peut dire violente, mais... C'est pas loin, quoi. C'est limite, hein. C'est pas forcément violent. C'est... Voilà, c'est... Nous, on avait une façon de s'exprimer à notre époque. Eux, ils ont trouvé une autre façon de s'exprimer qui est certes très hard. Parce que je ne cache pas que moi, qui en ai un, qui a 11 ans, il y a des fois, c'est pas piqué des verres. C'est du costaud. Heureusement que papa, il a une bonne vieille éducation qui marche bien. Mais voilà, quoi. Je veux dire... Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je veux dire, le jour où mon fils va me dire d'aller me faire traire, j'irai pas forcément me faire traire. Mais il me l'aura dit quand même. Voilà, je veux dire, il y a... Pour moi, la responsabilité des parents, oui, elle est actée. Il y a une grosse responsabilité des parents. Il y a aussi l'explication. C'est bien beau de dire à son fils, ouais, non, je veux pas que tu fumes, je veux pas que t'ailles sur Internet. Mais il faut expliquer... Pourquoi ? Est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'il y a un rôle de l'État de faire quelque chose de beaucoup plus... L'État a son rôle. Alors, il y a eu à une certaine époque où l'État visait les sites pornos, nanani, nanana, en traçant ces sites pornos. Donc, c'est-à-dire qu'arrivée à un moment donné, tu te retrouvais avec une page du ministère de l'Intérieur en disant, ouais, nanani, nanana, vous êtes pas cible de patin, couffin, nanani, nanana. C'est une sécurité qui valait ce qu'elle valait, mais elle fonctionnait un petit peu. À l'heure actuelle, cette sécurité n'existe plus. Ils sont très forts pour Adobe, mais ils sont pas forts pour sécuriser ces genres de choses. Mais même Adobe, Adobe, sécurité, sécurité, j'aurais tant dit ça à dire mon vieux, parce que sécurité, la sécurité au-dessus d'Adobe, moi, je passe facilement par-dessus. Mais bon, voilà. Je veux dire, c'est pour les téléchargements. Maintenant, moi, je pense qu'on devrait pouvoir... Enfin, on a assez d'ingénieurs, on a assez de personnes qui sont calées en informatique pour créer des barrages à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accès à ces sites-là ou que quand un enfant, un ado, un pré-ado va sur Internet, qu'il y ait une sécurité qui s'enclenche. Je veux dire, un adulte, quand il va sur Internet, on est tous fichés, de toute façon, sur Internet, on est tous fichés. On sait où tu vas, on sait ce que tu fais, quelle pub tu as vu, tes recherches, etc. Enfin, je ne sais pas. Moi qui suis... Bonjour la liberté. Oui, non, mais c'est ça. Je te le dis. Mais quelqu'un qui surveille, qui surveille, tu vois, ces petites infos-là, ces datas, parce que j'ai entendu parler du sujet ce matin des datas, parce que c'est que des datas, de ces datas, ceux qui surveillent ces datas-là. Quand tu vois, par exemple, toi, demain, tu te connectes, ouais, tu vas aller voir des sites contre les discriminations, tu vas aller voir un truc sur, je ne sais pas, sur les... comment... pour personnaliser tes t-shirts, la sono, les jeux vidéo, etc., etc. Donc là-dessus, on voit ce que tu fais. On sait que tu as l'habitude de naviguer sur ces eaux-là. demain, tu as un gamin qui prend ton ordinateur et tu as le gamin, il va aller se connecter sur tripote-moi-le-genouf.com, etc., etc. Enfin, je ne sais pas, ces gars qui te voient naviguer, ils ne se disent pas à un moment donné, oula, attention, c'est bizarre, il va se connecter sur un truc qui... Mais comment ils peuvent s'en faire savoir que c'est un jeune qui est devant ? Ben, je ne sais pas, je n'en sais rien, bref. Ben, je te pose la question. Mais j'en sais rien par rapport peut-être à l'habitude des sites que toi, tu as l'habitude d'aller, tu vois ? Ce que je veux dire. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, ça serait une navigation inhabituelle. C'est-à-dire, moi, je vois une navigation de ta navigation... Non, je ne suis pas d'accord avec toi, tu peux prêter ton ordinateur à quelqu'un, un adulte, et il ne va pas forcément sur les mêmes sites que tu as. Oui, mais il n'a pas allé justement sur les mêmes sites que toi. Mais si toi, que tu vas sur un site un peu classé X, que le gars qui est derrière qui surveille tes connexions nana 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 sait que tu ne vas jamais sur ces sites-là. Tu n'as pas oublié un détail ? Envoyer un petit message d'alerte, tu sais, ouh, enfin, j'aurais tendance à dire navigation inhabituelle, vous vous dirigez sur un site à caractère pornographique, veuillez justifier de votre, par exemple, de votre identité en tapant ton mot de passe personnel ou j'en sais rien. C'est une bonne question. est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas obligatoirement, alors ça ne se fait pas peut-être pour la liberté, mais est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui poser une carte d'identité ? Soit poser une carte d'identité. Montrer une carte d'identité pour accéder. Alors c'est toujours pareil. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution, bien sûr. Mais moi, je penserais plus à poser, tu vois, d'un style, du style, un mot de passe ou un truc bien précis que toi seul as l'habitude de rentrer pour... Je vous donne un exemple, excuse-moi de te couper, les jeux en ligne, par exemple, tout ce qui est les courses de chevaux, les courses de poker, ils demandent des cartes d'identité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Par contre, dans ce cas, pourquoi les sites pornographiques ne l'exigent pas ? Il y a même d'autres sites qui demandent une pièce d'identité. Tu prends le site, je n'ai pas envie de trop de faire... Voilà, c'est un site de covoiturage, pourtant qui n'a rien à voir avec les jeux, etc., etc. Demande une pièce d'identité. Et Facebook aussi, même aussi, maintenant attention. Donc voilà, il arrive à un moment donné, oui, pourquoi pas se retrouver, alors soit pas forcément avec ta pièce d'identité à toi, la véritable, mais une pièce d'identité virtuelle. Tu vois ce que je veux dire ? Avec ton nom, ton vrai nom, ton vrai prénom, Nanani, ta photo, et un mot, un mot de passe, un code confidentiel que toi, tu crées toi, et que la personne qui, moi, demain, je prends ton ordinateur, je vais sur un site que toi, tu n'as pas l'habitude d'aller, et que si toi, je vais naviguer, le truc, il affiche ton truc, il affiche ta carte d'identité, par exemple, ou il y a juste à rentrer ce code confidentiel. Moi, je ne trouve pas ça suffisant, le code confidentiel. Oui, mais quand tu n'as pas le code confidentiel, de toute façon, tu ne peux pas rentrer. Là, je parle dans le fait où il ne faut pas laisser accéder des ados à certains sites, par exemple, la pornographie, tous les jeux en ligne, il ne faut pas les oublier, parce qu'il faut faire attention à ça. Est-ce que pour vous, il faudrait maintenant des contrôles d'identité pour éviter que les jeunes aillent sur ces sites ? Oui, mais le problème des jeux en ligne, si on en vient aux jeux en ligne, il y a combien de jeux en ligne qui ne sont pas interdits au moins de 18 ans, au moins de 16 ans. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a quelques jeux que tu vois, des jeux, voilà. Pokémon, par exemple, il n'y a pas d'interdiction d'âge. Non, mais par contre, pour payer en ligne, il faut bien une carte bancaire. Oui, voilà. Mais justement, si tu n'as pas cette carte bancaire, tu ne peux pas acheter en ligne. Moi, mon fils, quand il joue sur ma console, qu'il a besoin de trucs pour le débloquer, bon, c'est sûr que je ne vais pas m'amuser à faire une carte bleue de 75 euros, il ne faut pas rêver. Les règlements, c'est moi qui les fais, si je souhaite le faire, de toute façon. Si je juge nécessaire que je me dis, allez, ça va, pour une fois, je ne vais pas, il y en a, et 5 euros, c'est 5 euros, j'en ai rien à souler, on en voit. Il n'y a pas de souci, je veux dire. Mais que ce soit contrôlé. Je veux dire, pour moi, personnellement, quand mon fils joue à la console qui a des achats à faire ou qui a des risques d'achat, il me prévient. Autrement dit, ouais, voilà, il dit ce qu'il faut, et à ce moment-là, je fais le nécessaire. Soit je bloque, et à ce moment-là, je m'amuse après sur mon ordinateur et je rigole 5 minutes, soit, selon ce que c'est, c'est moi qui fais un règlement et puis il termine un reste. Je veux dire, c'est comme le renouvellement des abonnements PS+, ou autre, ce n'est pas mon fils qui fait les règlements. C'est moi qui les fais. En tout cas, si on essaie une loi à ouvrir, c'est ça, c'est-à-dire tout site pornographique, je dis tout, 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 même des sites de rencontres, il faut être honnête aussi. Ah non, mais bien sûr. Deveux, soit carte d'identité, soit une empreinte numérique. Il faut qu'il y ait une loi qui exige ça. Voilà, une empreinte numérique, je veux dire, ça paraît bénin, une empreinte numérique. Oui, sur iPhone 7, on l'a. On a une empreinte numérique là-dessus, mon fils, plusieurs fois, il essaye de l'ouvrir, il peut toujours s'accrocher, à moins de me couper le doigt, c'est tout ce qu'il peut faire. Et même quand je fais semblant de dormir juste pour le tester, il n'arrive même pas à l'utiliser. T'as qu'il y a pas... Il faudrait aussi un accès d'empreintes numériques à certaines, comment dire, aux applications, même sur Internet. Tu vois, regarde, l'avantage, je vais faire un peu de pub, on s'en fout, Apple Store. Bien sûr. Apple Store. Toute application que tu veux de mettre, il te demande ton empreinte digitale. Oui, à partir d'iPhone 7, parce que ceux d'avant t'oublient. Sur l'iPhone 7, ils demandent la validation par empreinte digitale, puisque au départ, t'as rentré ton empreinte digitale. Ok, il n'y a pas de soucis. Maintenant, comment prendre ce système et l'incorporer sur un PC, sur une console, quoi que ce soit ? Ça peut exister tactile, les écrans tactiles. Avoir du tactile, mais tout le monde n'est pas équipé tactile. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est tout simple. Des souris tactiles. Une souris, par exemple, une souris, on a constamment les doigts dessus. Je veux dire, t'arrives, tu pousses ton index, tu poses ton pouce, tu poses ce que tu veux dessus. Ça reconnaît soit ton empreinte digitale ou soit directement par une reconnaissance faciale. Je t'en prie. Ben non. À l'heure actuelle, combien d'ordinateurs portables sont équipés d'une webcam ? Tous. Parfois, tous. Reconnaissance faciale par webcam, par exemple, pour valider la personne, ça suffit. Voilà, c'est tout. Avec un contrôle, un contrôle sur... Moi, honnêtement, ça ne me gênerait pas, tu vois, ça me gonflorerait à un moment donné, mais sur chaque site, selon le site où tu vas, vous voyez, entrez votre empreinte digitale. Tu te pousses sur sa souris et clic, clic, et puis c'est bon. Il clique, il y est. Et sur d'autres sites un peu plus sensibles, au lieu qu'il n'y ait qu'une seule sécurité, en avoir deux ou trois. Par exemple. Je sais qu'il y a certains sites qui le font. Il y en a qui demandent justement par... Je crois que je ne sais plus si c'est Badou qui le fait, par exemple, qui demandent justement qu'il y ait une vérification d'identité en faisant une photo webcam en direct. C'est ça, une reconnaissance faciale. Je sais qu'il le demande pour confirmer l'identité, pour confirmer le profil. Il demande justement à faire une photo en direct à partir de son smartphone. Vu que sur le site, toi, tu as une photo à toi, donc en faisant cette reconnaissance faciale, eux, ils comparent avec la photo d'origine, de toute façon. Et puis voilà. Alors c'est sûr que si tu mets une photo qu'il y a 40 ans en arrière, à l'époque où tu étais tout juvénile et tout, c'est sûr qu'entre il y a 20 ans en arrière et maintenant, il y a du changement. D'où pourquoi ils demandent souvent de mettre des photos récentes ? Alors la reconnaissance faciale est un fait. Qu'est-ce que ça prouve pour l'âge ? Ah ben ça prouve rien. Donc il faut quand même une contrôlée d'identité derrière. Il y a des personnes, parce que celle-là, je la sens arriver, il y a des personnes qui font plus vieux ou plus jeunes. Bien sûr. Selon l'âge. Il y en 16 ans qui en font 20. Toi, tu fais jeune par exemple, moi je fais très vieux par exemple, je l'assume pleinement. C'est pas dans ce sens-là que je voulais te dire. Non, non, mais je l'ai senti arriver gentiment mais sûrement, mais je l'ai senti arriver. C'est pas dans ce sens-là mais malheureusement, il faut quand même être honnête, la reconnaissance faciale ne prouve pas l'âge. Non, mais voilà. C'est clair. Soit on trouve les fabricants de PC au niveau tour, trouvent une solution à incorporer une empreinte digitale. C'est pareil. On peut le faire. Non, mais on peut le faire. Je veux dire, regarde, il suffirait à la rigueur, on le fait sur un iPhone. Il y a un petit bouton là. Pourquoi pas incorporer ce bouton-là, par exemple, à la tour, en système machin, où tu poses ton pouce, ton doigt machin, comme empreinte digitale pour pouvoir avoir accès à l'ordinateur, par exemple. Déjà d'une. C'est une bonne question. Alors, on va changer un petit peu de catégorie. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à la fin du 2.0, des jeux vidéo, des ci-de-là, des addictions. On en aura parlé. On va un petit peu continuer. Est-ce que vous savez combien il y a au niveau population en France ? Combien il y a de jeunes ? Alors, je vais passer... On va faire moins de 15 ans. Voilà. On va faire les moins de 15 ans. D'après vous, ils sont combien en France ? On est 67 millions, je vous précise, en France. Combien d'après vous il y a de jeunes de moins de 15 ans en France ? Je ne sais pas. Moi, je dirais entre... 15 000. 15 000. Ah bon ? J'aurais dit plutôt 3 millions. Non, ce n'est pas 3 millions. C'est 12 millions. Il y a 12 200 000 jeunes de moins de 15 ans en France. Et si on ajoute jusqu'à 18, il faut ajouter 4 millions de plus. En gros, en majeur, les jeunes... Il y a 16 millions. 16 millions. de jeunes en France de moins de 18 ans. Ah bah oui, il y en a. Ce qui veut dire 1 sur 4. Une personne sur 4 est jeune. Un jeune de moins de 18 ans en France. Ça fait... Il faut quand même le dire, il faut le signaler. Oui, ça fait du bon. Voilà. Donc pourquoi ? Il faut quand même aussi en parler. Alors, je voudrais qu'on parle de certaines catégories. On va parler de la pauvreté, on va parler du logement. Il y a des problèmes d'accès au logement, on va parler de beaucoup de choses. Donc d'abord, sur la pauvreté, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais en parler. Sachez que le nombre d'enfants de pauvres et de jeunes adultes modestes a augmenté de 700 000 depuis 2004, soit une augmentation de 36%. La pauvreté n'épargne pas pour autant les plus âgés. Donc voilà. Et en 2008, 20,2% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avec 880 euros par mois, ça c'était à l'époque. Contre 13% de l'ensemble de la population. C'est quand même énorme. Et 15,5% sont en situation de pauvreté en termes de conditions de vie contre 12,2% de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que si on est jeune, on est plus pauvre que la moyenne nationale. Bah oui, parce que les parents, ils ne donnent plus l'argent de poche. Non, mais même parce que tu l'as vécu, tu sais ce que c'est, tu sais de quoi je parle quand tu étais à la rue. Eh oui. Voilà, quand on est jeune, malheureusement, et puis... Mais t'as rien. Voilà. Il faut pas se louer. T'as rien, quoi. T'as pas d'aide, hein. Voilà. C'est pas... Oui. Non, y'a même pas à dire. T'as pas... Non, y'a rien, quoi. C'est... Voilà. Alors, qu'on le veuille ou non, la pauvreté affecte en premier les jeunes. Et les plus jeunes aussi. Et en premier lieu, les enfants, dont les parents de faibles niveaux de vie, bien sûr, leur taux de pauvreté était tombé à 8% au début des années 2000. Ça, c'était à l'époque. Ils dépassent aujourd'hui les 11% en 2015. Selon les données de l'INSEE. « Pas moins de 1,5 million de mineurs sont concernés. » 1,5 million. C'est fou. C'est un chiffre incroyable. Oui, mais bon. Quand les parents ont un train de vie plus que faible, c'est compliqué de satisfaire aussi un petit peu son enfant, quoi, je veux dire. Je parle en connaissance de cause. Mon enfant, ouais, il aimerait bien aussi... Ah oui, mais mon gars, on fait avec les moyens du bord. Alors bien sûr, ces mineurs ne sont pas pauvres eux-mêmes. Ce sont leurs parents qui le sont, bien sûr. Ils vivent au sein de familles au faible revenu, soit du fait de leur situation économique, soit suite à une séparation de leurs parents, parfois même des deux. Ces enfants qui ne vivent pas du tout... qui ne vivent pas tous dans la misère, heureusement, mais ils sont loin d'accéder aux normes de la société de consommation française. Les plus touchés sont ceux dont les parents ont des charges de logement élevées, en particulier ceux qui vivent dans les grandes villes. Ça, je l'ai vécu personnellement à Bordeaux. La pauvreté frappe aussi durement les jeunes adultes, donc de 18 à 29 ans. Catégorie d'âge pour laquelle la progression a été la plus forte. Leur taux de pauvreté a augmenté de 8 à 12,5% entre 2004 et 2015, donc encore une augmentation. Une grande partie de la dégradation de leur situation a eu lieu avant la crise financière de 2008. Et sachez que dès 2007, leur taux de pauvreté atteignait déjà 12%. Leur sort n'a rien à voir avec celui des enfants. Il s'agit de jeunes adultes, souvent peu diplômés, qui peinent à s'insérer dans le monde du travail et qui sont contraintes de vivre avec de très bas revenus, donc les indignités de stage, des bas salaires, soutien partage. Ça, je l'ai vécu dans les années 2000, ce qu'on est en train de dire. Oui, voire même de l'exploitation. J'étais d'abord... Je vous dis ça, parce que j'avais que 2 300 francs de pension alimentaire pendant jusqu'à mes 25 ans. Et après, j'avais le RSA. Et après, je suis tombé à l'âge. Mais j'ai vécu ça. D'ailleurs, nous, pourquoi avec ATD, avec ATD Camont, tu avais pas mal fait aussi de témoignages sur ce sujet-là. Moi, en tant que jeune, c'est vrai que c'est difficile, surtout qu'à l'époque, tu avais que... On va dire qu'on a du mal à insérer dans un entretien quand t'as pas de bac, quand t'as pas de diplôme. Le problème, c'est que tu vas forcément dans des formations, mais les formations, tu gagnes une misère. Moi, je sais que je m'étais retrouvé en formation de remise à niveau. C'est ça. C'est ce que j'ai aussi. Je m'en rappellerai toujours. Ça n'existe plus. Donc, le nom, je peux le dire, ça s'appelait Lean Freep à l'époque. Ça a changé maintenant, aujourd'hui. Et je m'en rappellerai toujours parce que le jour où je suis arrivé dans ce truc de formation, donc on m'a expliqué, voilà, tu as fait de la remise à niveau, etc., etc. Quand j'ai touché mon premier bulletin de salaire, ça faisait mal. Donc, tous les collègues touchaient leur bulletin de salaire. Alors, on faisait le type de comparatif. Donc, il y en a qui touchaient 800 en francs. 800 francs à l'époque. C'est ça. J'avais 600 en francs. J'avais une copine qui touchait, une copine qui était devenue ma petite copine à l'époque, qui touchait 2002 francs. C'était précis. Oui, c'était 2002 francs. C'était très précis. Et quand j'ai reçu ma fiche de paye, c'est vrai que vous allez me dire que c'était méchant à l'époque. J'étais le seul à toucher 4070 francs. Parce que bon, avant, j'avais travaillé. C'est pas long, je suis pas d'accord. Parce qu'ils tenaient en compte, en compte, de l'expérience, entre parenthèses, un petit peu professionnelle de ce que j'avais fait, tous les stages que j'avais fait auparavant, tout ça. Il y a une histoire d'âge aussi, des fois. Oui, voilà. Et vu que moi, j'avais attaqué les stages payés à partir de 14 ans, à l'époque. Du coup, je suis arrivé en centre de formation. Ben ouais, voilà. Je touchais plus que... Alors, c'était méchant. Mais du coup, c'est clair que la classe sociale, puisqu'on en vient à parler de classe sociale, c'est pas moi qui l'ai voulu, mais elle s'est faite naturellement. C'est pas la même. C'est-à-dire que le gars qui touchait ses 800 balles, 900 balles à l'époque, et moi, avec mes 4000 balles, machin, c'est un gars qui venait pas avec moi. Parce que pour lui, ben ouais, il rentrait pas dans... Dans les critères. Dans mes normes à moi. Alors, c'est ce qui m'a toujours tué, parce que c'était souvent le sujet de Discord. C'est à chaque fois que je lui disais « Mais alors, si toi, à ma hauteur, tu rentres pas dans mes cordes, comment tu peux rentrer dans les cordes de ceux qui touchent 2002 francs ? » C'est pas logique. 2002 francs, aujourd'hui, c'est 300 euros. C'est ça. Vous imaginez 300 euros, c'est que dalle. Je disais, si tu rentres dans ces cordes-là, je dis, moi, chez moi, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de machin. On est tous là pour la même chose, pour passer une remise à niveau. Le salaire fait que j'ai un salaire supérieur parce que j'ai fait plus de sages que n'importe qui ici présent. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de se côtoyer, quoi, je veux dire. C'est pas parce que tu as un petit salaire que j'en ai un qui est... On parle de 2002 francs. Imaginez, aujourd'hui, vivre avec 300 euros. C'est ça. Moi, tu regardes les 4070, ça faisait un peu plus de 500 euros, quoi. Ça fait peur. C'est impossible. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais moi, en plus, quand derrière, parce que moi, j'étais en formation et j'avais un logement derrière. J'avais plein de charges ici et là. Moi, la fin... Ah bah, peanut. J'avais que 50 francs, à l'époque, pour me nourrir chaque mois. Pendant un an, je vivais ça à Rennes. À Rennes, j'avais que ça. Parce que je ne vais pas raconter ma vie de comment j'arrivais là-dedans. J'étais d'abord lycéen, après, je n'étais plus lycéen. J'ai eu mon propre logement. Le problème, c'est que j'avais très faible revenu. Il fallait que j'étais obligé d'aller... J'étais obligé de rentrer dans une formation et tout, etc. Mais bon, il fallait payer le loyer, il fallait payer l'électricité, il fallait payer l'eau, il fallait payer plein, plein, plein de choses, plein de factures, le téléphone, etc. Qu'est-ce qu'il me reste à vivre ? 50 francs. Et malheureusement, j'imagine aujourd'hui, vu les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Et c'est vrai qu'à l'époque de cette formation-là, c'était une formation très aléatoire parce que tu pouvais rester aussi bien six mois, un an, voire deux ans dans cette formation-là. Et je me rappelle qu'il y en a beaucoup qui, pour parler vulgairement, qui se chiaient dessus parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester. Tout dépendait bien sûr de ton niveau et de ton évolution. Alors, tu en as qui tiraient la corde en voulant jouer. Ouais, j'ai du mal et tout. Les formateurs ne sont pas dupes non plus quoi, je veux dire. Donc, c'était rémunéré par le CNAZEA à l'époque. C'est ça. Je me souviens aussi. Et tu vois, ça revient. Je crois que ça existe encore. Ça, je ne sais pas. Le CNAZEA, il n'existe plus. Je crois que ça me parle de ça. Et donc, voilà quoi. Je veux dire, il y en a qui tiraient la corde. Moi, je sais que j'avais eu l'opportunité à l'époque de faire cette formation-là pendant deux ans. Alors, je vous dis que pendant deux ans, les 4070 balles, j'en ai mis quelques-uns de côté. J'habitais certes chez mes parents puisque j'étais encore logé chez papa-maman. Donc, ce qui m'a permis de mettre pas mal l'argent de côté et ce qui m'a permis aussi par la suite de me prendre mon premier appartement, etc., etc. Mais il est vrai que 4070 balles, à l'époque, moi, une fois que tu as payé ton forfait de téléphone, parce que ce n'est pas parce que j'étais chez papa-maman que c'est papa-maman qui me payait mes factures. Il ne fallait pas rêver. Je participais au loyer. Donc, je donnais une participation au loyer. Donc, je payais mes factures de téléphone. Je payais mes fringues. Je payais les frais annexes qu'on a tous quand on est ado, je veux dire, sans que ce soit papa et maman qui payent. Moi, dans ma famille, on a toujours une qu'une seule règle d'or. Tu as vécu chez tes parents jusqu'à quel âge ? Alors, moi, je suis resté chez mes parents jusqu'à 23 ans. Ah ouais, mais non. Imagine que moi, par contre, contrairement à toi, je suis depuis 18 ans tout seul. Oui, bien sûr. Et donc, à l'âge de 18 ans, je ne vous raconte pas comment il faut vivre pour... Je ne pouvais pas partir de chez mes parents avant puisque j'avais une mesure à l'époque qui était une mesure de jeune majeur donc qui ne me permettait pas de m'installer tout seul. Voilà, ça ne me donnait pas accès à un appartement, etc. Donc, la mesure de jeune majeur faite par les assistantes sociales et tout le bordel, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, du coup, j'étais chez papa et maman jusqu'à 23 ans. À 23 ans, j'ai pris mon envol, j'ai pris mon appartement, etc. 23 ans, ça va encore. Mais imagine à 18 ans. Oui, mais ça va. C'est une catastrophe. C'est sûr. Ça va. Oui et non, parce que quand tu es, entre parenthèses, c'est comme à 18 ans. Quand tu es habitué, entre parenthèses, par exemple, moi, je donnais ma participation au loyer, on est d'accord, mais je ne gérais pas tout ce qui était facture d'électricité, tout ce qui était eau, les frais à la con, voilà, tu vois, mettre la boue dans le frigo, tout ça, je n'étais pas concerné puisque ça, c'était mes parents. Moi, ce que je faisais, c'était, je donnais ma participation au loyer, donc avec cette participation-là, j'étais nourri, loger, blanchi, si tu préfères. Moi, ce n'est pas mon cas parce que je suis obligé de parler de quelque chose que je n'ai jamais parlé depuis 8 ans, c'est qu'à 18 ans, ma mère m'a mis à la porte. J'étais clissé. J'étais encore en première à l'époque. Donc, je ne vous raconte pas comment c'était pour vivre. Je vivais avec quoi ? Juste ma pension alimentaire avec mon père. Donc, je ne vous raconte pas. Je parle de ça parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a encore plein de jeunes qui vivent ça. Notamment ceux qui, voilà, pour des raisons, il y en a qui sont homosexuels, parce que si, parce que heureusement que le refuge existe. Mais moi, je n'ai pas eu le refuge à l'époque. À l'époque, il n'y avait rien du tout. J'ai rien eu du tout. Donc, moi, aujourd'hui, ces jeunes ont de la chance que le refuge existe et heureusement, merci. Par contre, moi, à l'époque, c'était foyer de jeunes travailleurs que je me suis mangé. Il fallait que je paye moi-même, il fallait que je paye les hébergements et tout ça. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, c'était vraiment très tendu. Mais j'ai une pensée à plein de jeunes aujourd'hui, parce qu'on parle des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a plein qui vivent cette situation aussi, qui sont pas, qui sont, qu'à 18 ans, ils ne sont pas forcément chez leurs parents, qui sont, ils peuvent très bien, et qui ne sont pas forcément homosexuels, il faut quand même pas l'oublier, et qui sont à la rue, qui sont, qui sont, et je ne vous raconte pas ce qu'ils vivent. Il y en a qui vivent avec zéro. Il y en a qui n'ont pas. C'est ça qui est triste, parce que bon, après, moi, de mon côté, je peux les entendre, tu vois, les accrochages entre enfants et parents. Je peux les comprendre en tant que père de famille, je peux les entendre. Après, la situation, pour ta part, tu vois, 18 ans, ta mère t'a foutu dehors pour des raisons X ou Y. Je ne vais pas raconter, par contre, j'ai évité. Non, mais voilà, ça ne regarde personne, ça ne regarde que toi. Voilà, après, si je prends le cas de mon frère, par exemple, il est parti de chez mes parents, il devait avoir 19 ans, il est parti sur un gros coup de tête, je veux dire, parce qu'il trouvait que c'était limite trop bridé. Je ne voyais pas trop en quoi, mais bon, ce n'était que mon avis. Lui, pour lui, la vie à la maison, c'était trop bridé, il y avait trop d'interdictions, la nid, ce n'était pas forcément des interdictions, c'était plus de la sécurisation, on va dire, pour parler un peu bizarrement, qu'autre chose, je veux dire, un minimum de prévenir à quelle heure tu vas rentrer, le soir, on ne nous empêchait pas de sortir, moi, j'allais en boîte, il n'y avait pas de problème, le tout, c'est de dire à quelle heure je rentrais, pour ne pas qu'il y ait d'inquiétude, etc. Donc ça, mon frère, il ne l'avait jamais compris, donc du coup, il est parti de la maison à 19 ans, bien brouillé avec mes parents, donc du coup, il s'est retrouvé en foyer majeur avec des personnes, à apprendre la vie en autonomie, etc. et quand il a eu son premier boulot, il travaillait pour une très grande marque avec un grand M, où il a eu son premier appart, mais bon, comme il m'a dit, il m'a dit, ouais, c'est cool et tout, j'ai mon appart, tout va bien et tout, la lignée, c'est dur d'avoir un appart. Non, mais ce qu'il a oublié, surtout, c'est que l'enseigne à disposition mettez l'appartement, puis à 18 ans, il ne faut pas s'attendre à avoir des 40 mètres carrés, je vous le dis. je me rappelle, j'avais un 10 mètres carrés, moi, ou 30 mètres carrés, je crois. Il y avait de la chance. En même temps, c'était la société en question qui, là où il travaillait, la grande marque au grand M. Mais pas dans les grandes villes, dans les grandes villes, il ne faut pas s'attendre à du 30 mètres carrés. Et donc, il avait trouvé ce logement-là, donc la marque payait la caution, mais par contre, c'était à toi de payer ton loyer, etc. Donc moi, je me rappellerai toujours de cet appartement, il était fier de me montrer cet appartement. Et puis moi, je ne pouvais pas m'empêcher, c'est de faire, mais l'état des lieux, tu l'as bien fait quand même. Ouais, 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 il n'y a pas de soucis et tout. Je suis pas d'accord et tout. J'allais dans la salle de bain, écoute, véridique, je prenais la robinetterie de la baignoire, t'avais le carrelage qui venait avec. Oh, quelle horreur. T'arrivais, tu soulevais les tapis, parce que c'était un meublé, tu soulevais les tapis, t'avais un strao dans le plancher, mon gars, que parlons, t'ouvrais les meubles pour prendre des assiettes, t'avais pas une assiette qui était cohérente avec les autres, bon, ça, encore à la rigueur, on s'en fout. Tu tirais, il n'y avait pas de pièce qui séparait la chambre du salon, donc c'était toute une grande pièce. Il avait une tringle avec un rideau qui séparait le salon, salle à manger, de la chambre. Côté intimité, c'était sympa. Et quand tu regardais par la fenêtre, bien sûr, t'atterrissais, bonjour, en visu, à moins de 30 mètres chez le voisin. Donc c'était sympa. Je veux dire, c'était son premier appartement. Quand c'est ton premier appartement, tu prends ce qu'il y a aussi. Tu ne vas pas faire de la fine gueule. Moi, mon premier appartement que j'ai eu, c'était un appartement, c'était un T2, c'était un ancien cabinet de Touïve qui avait été reconstitué en appartement et j'avais un 70 mètres carrés. Mon premier appartement, 70 mètres carrés. Ah bah punaise. Moi, mon premier appartement, c'était un 10 mètres carrés. C'était un arène. Mon premier appartement, c'était un arène. J'étais seul dans mon 70 mètres carrés et j'étais là, je me vois toujours. C'est comme si c'était hier. Je me fais rechier là-dedans. C'est trop grand. Mais parce qu'au niveau finance de ce que je pouvais mettre dans les loyers, dans tout ce que j'avais fait dans toutes les agences ou quoi que ce soit, c'est malheureux ce que je vais dire. Mais je n'avais pas plus petit. Je ne pouvais pas avoir plus petit. Malheureusement, quand tu as des faibles revenus, tu ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, je ne sais pas comment 20 ans après les logements, est-ce qu'un jeune peut vivre dans un 30 mètres carrés aujourd'hui avec un faible revenu ? Ça, c'est une autre question. Peut-être dans les villes de campagne au pire, mais dans les grandes villes, je n'y crois pas beaucoup. À l'heure actuelle, si tu vas sur Marseille ou un truc comme ça, un studio, tu ne l'as pas à 300 euros. Il ne faut pas rêver. Oui, mais c'est ça. Déjà qu'un T2 à Aix, je crois que c'est 600 euros. C'est ça. Si je ne le prends pas. T'imagines, 600 euros, c'est l'équivalent d'un T4 ici. En campagne. Oui, parce que nous, on a un T3, il y a 450 euros. C'est ça. T'imagines ? Ça fait un T4, T5 même. Donc voilà. D'ailleurs, tu as bien vu ce qu'on avait vu sur Internet. Un peu plus haut du côté du brusquet, on avait vu à quoi ? 800... Allez, 850 euros, une maison, 8 pièces. Ah oui, oui, j'ai vu. Je ne sais plus combien de mètres carrés. En plus, tu as des trucs extérieurs. et tout. Enfin, voilà quoi. Ça fait peur. 850 euros, tu vas à Paris, tu as une chambre de bonne. Mais un jeune n'a pas 850 euros. Non, mais voilà. C'est pour dire aussi qu'à l'heure actuelle, l'État fait la guerre aussi au niveau des loyers, nanani, mais ce qu'a oublié l'État, c'est que comment on peut mettre, pour les jeunes qui sont dans les grandes villes, on va parler principalement d'eux, parce que c'est quand même eux les premiers grands touchés, on va dire, un jeune à l'heure actuelle, même dans une chambre de bonne, comme on voit si bien à Paris, comment une personne à l'heure actuelle qui débarque dans la vie adulte, on va dire, dans le monde du travail et tout ça, comment une personne peut mettre 600 euros dans une chambre de bonne qui fait quoi ? 15 mètres carrés ? C'est aberrant, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, c'est de l'exploitation. Et je ne parle pas des marchands de sommeil. Il y a une chose qu'il faut rajouter tant qu'on est encore sur le sujet social, les 18-25 ans n'ont toujours pas droit aujourd'hui, sauf exception aux minimas sociaux. C'est ça. Ben oui, mais il faut qu'ils travaillent deux ans pour trouver... Est-ce que c'est normal ? Normalement, ce n'est pas normal parce que demain, je ne sais pas, demain, tu as 18, tu as 19 ans et tu arrives une couille, ça peut arriver, un malheur dans la famille ou je ne sais quoi, tu n'as plus personne donc tu te retrouves tout seul et tu fais quoi ? Tu n'as pas le droit, tu n'as aucune aide. Tu n'as aucune aide. Je te donne un exemple, aujourd'hui, un jeune de 18 ans était à la rue. Il est mort. Ce n'est même pas la peine, il ne survit pas. Alors, bien sûr, on va dire mais si, il y a des foyers d'accueil. Moi qui l'ai vécu, je peux vous jurer que c'est dur moralement. Je l'ai vécu, personnellement. moralement, c'est clair, c'est très dur. Est-ce qu'on peut... Enfin, je ne sais pas. Comment peut-on vivre dans un lieu où, un, tu n'es pas seul, deux, tu côtoies tout genre, tout type de personnes, tu n'as pas d'intimité, tu n'as pas d'indépendance. Parce que, pour moi, vivre en foyer, ce n'est pas une indépendance, c'est une dépendance. C'est clair. Enfin, je ne sais pas quoi. Voilà quoi. Je veux dire, maintenant, c'est compliqué quoi. Je veux dire, on est à une époque où c'est très compliqué. Moralement, c'est très... Alors, le problème, je vais expliquer que, voilà, quand on est détaché de la famille, c'est encore d'actualité, d'ailleurs, je peux vous dire, c'est très difficile de se... Moi, je me suis construit, je vous l'ai toujours dit, je me suis construit tout seul. Je vous l'ai dit, ce n'est pas grâce à mes parents que je suis là aujourd'hui, etc. Ils m'ont peut-être élevé, mais ce n'est pas grâce à eux que je me suis construit, on va dire, ma personnalité. Être élevé est une chose, se construire en est une autre. Mais là, ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas grâce à mes parents, ce n'est pas mes parents qui m'ont éduqué, je me suis éduqué moi-même. Le caractère, tu t'es forgé, ça ne vient pas de tes parents. Ah non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais par contre, ce que je me suis dit aujourd'hui quand tu es à 18 ans dans la rue, déjà, tu te construis tout ça, mais tu affrontes la vie réelle dans tous les sens du terme. Mais le problème, c'est que quand tu es dans des foyers, tout ça, tu te sens abandonné, tu te sens... Et en plus, tu as du mal à te reconstruire, on va dire, de manière professionnelle. Déjà, tu as du mal à trouver un logement, tu as forcément aussi du mal à trouver un emploi, parce que moralement, tu es... Puis même, c'est compliqué. Excuse-moi, tu arrives chez un employeur, donc il va te demander ton CV, nana, nana, ton adresse, ah ben j'habite au foyer de machin, parce que généralement, les genres de foyers, ça ne s'appelle pas maison du tilleul ou je ne sais quoi, ça s'appelle foyer, machin, nana, 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 j'ai tout vécu, parce que j'ai eu foyer de jeunes travailleurs, et après à Bordeaux, j'ai été en foyer, en foyer jaune, la foyer jaune, ça c'est un foyer d'hébergement. donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire, à l'heure actuelle, il y a la discrimination sur le lieu de résidence, etc., mais à l'époque, à l'époque, quand ça n'existait pas, tu te pointais chez un employeur, ah oui, mais donc vous êtes en foyer, parce que je vois que vous habitez au foyer de Métuil, je ne sais quoi d'autre, ben un employeur ne te prenait pas, parce que pour lui, ben voilà, enfin je ne sais pas, c'est pas... Non mais même, c'est pas dans ce sens, l'employeur aujourd'hui, bon c'est un petit peu évolué, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que j'ai quand même fait des formations, en formation, j'ai eu aucun souci, formation c'est formation, je n'avais pas le choix, parce que c'était aussi une des conditions d'être dans les foyers d'hébergement, c'est que tu travailles derrière, tu n'avais pas le choix, c'est toujours d'actualité, maintenant, le problème, c'est que moralement parlant, c'est difficile pour un jeune, et je dis ça par vécu, c'est un vécu que je parle, c'est difficile de se construire, un, psychologiquement, et deux, dans le sens professionnel, parce que est-ce que tu es prêt, parce que c'est limite qu'on t'enlève une partie de ta vie, tu vois, tu as du mal à franchir du côté familial, tu bascules d'un coup du côté familial à la vie réelle, d'un coup, du jour au lendemain, c'est impossible, on ne t'a pas appris, on ne t'a pas mis la dent, on ne t'a pas... On ne t'a pas inculqué progressivement la chose, c'est ça, donc du coup, tu es dedans d'un coup, et tu n'es pas prêt, du coup, tu as du mal à d'un coup vouloir travailler, chercher, t'en sortir, c'est tellement que c'est difficile pour un jeune de 18 ans qui est à peine dans la rue, qui est à peine... Déjà, il faut qu'il digère ce qui lui est arrivé et le fait qu'il soit dehors avant de trouver une vie normale, parce que ce n'est pas une vie normale d'être à la rue, d'être même dans un foyer, même si c'est dans un foyer que tu as une formation, ce n'est pas une vie du tout normale pour un jeune, je vous le dis clairement, mais c'est difficile de retrouver une vie normale, un train de vie normal comme tout le monde, surtout chez un jeune. Je pense qu'à 25-30 ans, on y arrive parce qu'on a déjà une construction, on a déjà s'y est là. Il y a un peu plus de maturité aussi. Voilà, déjà, mais à 18 ans, non, à 18 ans, tu vois, j'étais au lycée, je ne suis à peine du lycée, d'un coup, tu te retrouves en foyer, j'étais plus en foyer de jeunes travailleurs parce que j'étais plus au lycée, donc le foyer de jeunes travailleurs m'a exclu, je me retrouve du coup dans un foyer d'hébergement d'urgence, j'avais que 18 ans, j'ai passé le jour de l'an là-bas, à Rennes, et ça a été difficile de trouver un logement. Alors déjà, moralement parlant, de passer par là, Oui, puis tu dois te lancer dans des démarches que tu ne connais pas. C'est ça. Tu n'y connais rien, en plus, tu n'y connais rien administrativement, tu ne connais pas les factures, tu ne connais pas, on ne t'a même pas appris là-dedans, comment on peut, on ne t'a pas appris comment faire des factures, comment il faut payer un loyer, comme il faut s'y voir. C'est difficile pour un jeune de se retrouver là-dedans d'un coup, du jour au lendemain. En fait, on a pris le package, on t'a dit, tiens, démerde-toi avec, et fais ta life. Et sans avoir appris que ce soit. Alors du coup, je me suis tout construit et je ne peux pas dire merci aujourd'hui à mes parents parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'en veux énormément à mes parents, c'est pour ça, parce que ce n'est pas grâce à eux que j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est grâce à moi tout seul. Et je sais que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a plein qui vivent la même situation qui ont... Aujourd'hui, il y en a encore plein qui doivent vivre la rue, la DAS, etc. Parce qu'on va tout ajouter. La DAS, la rue, on va tout ajouter. Et c'est difficile pour eux de se construire déjà en étant très jeunes. C'est ce qu'il faut dire aussi. Et puis, tu as même... Parce qu'on parle de jeunes de 18 ans, mais tu as même les jeunes de 16 ans. Puisque maintenant, il y en a qui ont 16 ans et qui sont dehors. Je veux dire, il faut y penser aussi. Donc déjà, à 18 ans, en tant que jeune majeur, c'est compliqué de se lancer dans une vie d'adulte. Puisque tu débarques là-dedans, toi, il y a encore 3-4 jours, il y a encore 3-4 jours, tu étais mineur. Je veux dire, tu arrives là-dedans, c'est un autre monde. Et puis, c'est speed. Tu n'as pas le temps de fainéantiser. Il faut envoyer. Voilà. Donc déjà, il faut se familiariser avec ça. Mais pour un jeune de 16 ans qui, lui, est encore dans la bulle du lycée, de l'ado, nanani, nanana, on te prend encore plus avec un package qui est encore plus gros puisque là, tu n'as pas fini encore de faire la transition. Et on te jette là-dedans, mais c'est jeter un morceau de viande dans la cage aux fauves. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté. C'est pour ça que je veux dire, et là, je vais un petit peu généraliser, et je vais parler en tant que parent, on peut se prendre la tête avec ses enfants. Bien sûr. Mais c'est la vie. C'est comme ça. On se prend bien la tête entre nous, entre mari, entre mari et femme, etc. On se prend bien la tête. On trouve toujours des compromis. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours une discussion qui se fait. Je veux dire, avant de dire tu prends tes clics, tes claques et je te fous dehors, oh les gars, discutons, discutons. Un peu de civilité, je veux dire, il arrive à un moment donné, l'ado, il a peut-être fait une connerie, il ne s'en est peut-être pas rendu compte. On en discute, on en parle, on réprimande aussi, il faut réprimander. Mais le foot dehors, ce n'est pas une solution. Ça reste un enfant. Mais c'est destructeur pour un jeune. Mais c'est un enfant. J'ai perdu mon côté, j'étais lycée encore. Tu as perdu ta jeunesse. J'ai perdu le lycée. Pourquoi ? Parce que j'étais mis à la porte. Parce que moralement, je n'arrivais pas à surmonter ça. Et donc du coup, j'ai tout perdu aussi au niveau lycée parce que je me demande comment un parent peut se dire ah bah écoute, tu ne t'en sors pas, tu situes là, déjà ils t'en font son campus. Il ne faut pas oublier que c'est leur faute dans le sens où ils t'ont mis à la porte et que c'est difficile à un enfant qui a à peine 18 ans qui ne connaît même pas la vie réelle, qui n'a pas été confronté à la vie réelle. Et il ne faut pas s'étonner pourquoi il a du mal à surmonter tout ça. Et forcément, moi j'ai perdu le lycée à cause de ça. Je n'ai pas pu aller à l'école. Je me suis enfermé. Je me suis isolé. Je suis ici, je suis là. J'ai perdu le lycée. Et puis j'ai vécu un an d'enfer à Rennes. Et après, je suis parti à Bordeaux. Et puis il a fallu aussi que je re-surmonte encore un nouveau jusqu'à avoir mon premier appart et faire tout ce qu'il fallait. Mais ça n'a pas été... Je peux vous dire, mon calvaire a duré 3 ans quand même. Mais bien sûr. Mais ça a été dur. Ce que j'appelle moi l'école de la vie, puisque je pense que quand tu bascules en tant que majeur, tu n'es plus à l'école primaire, c'est l'école de la vie dans laquelle tu rentres. L'école de la vie, elle n'est pas simple. Et elle n'est pas simple pour qui que ce soit. Pour n'importe quel jeune. Elle est plus facile pour un jeune qui a été, on va dire, porté par les parents, qui a été briefé, qui a été accompagné progressivement, que pour un jeune comme toi qui arrive de but en blanc là-dedans. L'école de la vie est un monde très cruel. Moi, j'ai appris l'école de la vie quand j'avais 14 ans, puisque c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail. Légal, pas légal, je n'en sais rien, mais voilà. C'est là où j'ai commencé à mettre les pieds dans le ciment, etc. Ouais, elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, je veux dire. Ça forge. Ça forge. Un gamin, ça le forge, je veux dire. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé dans le monde adulte, je suis arrivé avec beaucoup de références. Dans le sens où je savais très bien qu'au plus j'allais avancer, au plus j'allais en prendre plein la gueule et qu'on n'allait pas me faire de cadeaux. il n'y a pas de souci. Certes, alors bien sûr, j'avais encore papa et maman derrière moi. Mais papa et maman, ils n'étaient pas là pour me dire « Ah ben attends, t'es en difficulté. Tiens. » Non. Ce n'est pas le but d'un parent. Justement, mon éducation, elle n'a pas été faite comme ça. Elle était « Écoute, tu t'es mis dans cette situation. » C'est à toi d'assumer. À toi de trouver la solution pour t'en sortir. Bien sûr. Maintenant, si c'est trop compliqué ou si vraiment c'est une catastrophe ou une erreur qui est costaud, OK, on t'aidera. Mais sinon, d'abord, tu te débrouilles tout seul. Moi, je me rappelle que j'avais planté plusieurs tafs et tout, nanani, ça avait été très loin. Mon père m'a dit « Écoute, t'es parti de ton boulot. T'es pas parti correctement. T'en assumes les conséquences. Ton loyer, ça fait trois mois qu'il est pas payé. T'en assumes les conséquences. » Il m'a dit « On te laissera pas dehors, mais tu payes tes conséquences. » Eh ben, ça a été chaud tonight. Eh ben, j'ai assumé jusqu'au bout. Et puis voilà, je veux dire. Mais oui, pour rebondir un petit peu sur tout ça, moi, je ne peux pas valider, je ne peux pas admettre qu'on puisse laisser un gamin de 15 ans, 16 ans, 14 ans, 18 ans, sans rien dehors. Un minimum. Putain, enfin, il y a un minimum quand même. Il faut être logique. Oh, c'est son enfant. J'avais pas zéro. J'ai pas eu zéro. J'avais quand même la poursuite alimentaire de mon père. Je ne parle pas zéro dans le sens pécunier. Je parle zéro dans le sens connaissance. Ah non, c'est ce qu'on fait. Connaissance du monde extérieur. Personnellement, c'est ce qu'il m'en fait, oui. Non, on ne lâche pas son enfant comme ça. Oh, je ne sais pas. Moi, demain, je ne lâcherai pas mon fils. Je veux dire. Si à 16 ans, il me dit, écoute, papa, je veux vivre ma vie, je veux machin, nanani, nanana. Ok, tu veux vivre ta vie. On va faire ce qu'il faut pour que tu sois émancipé, nanani, nanana. Mais je vais toujours avoir un oeil dedans. Je ne vais pas le lâcher comme ça, à l'aveuglette. Je vais dire d'abord, écoute, mon gars, tu veux ta vie ? Ok, il n'y a pas de souci. Tu sais ce qui t'attend derrière ? Non. Alors moi, je vais te faire voir ce qui t'attend derrière. C'est-à-dire que moi, par contre, je vais lui faire vivre la situation comme mon père, il m'a fait. Mon père, il m'a fait vivre la situation. Il n'y a pas de souci. Ah, tu veux rentrer dans le monde des adultes ? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ça a duré un mois, l'histoire. Pendant un mois, j'en ai chié des ronds de chapeau. Eh ben voilà, je veux dire, il faut réfléchir aux conséquences. On met son fils dehors, derrière, il y a des conséquences. C'est clair. Il faut réfléchir à deux fois. En tout cas, je vous ai raconté une chose que je vous ai jamais dit. Maintenant, vous savez d'où vient mon traumatisme du jour de l'an. Oui, parce qu'à 18 ans, j'ai passé mon jour de l'an dans un foyer d'hébergement. Voilà, d'où vient mon problème. Je ne sais pas si je t'avais déjà raconté ça. C'est bien, tu libères. Oui, mais bon, c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté. Parce que c'est quelque chose que je ne vais pas forcément raconter. Ça commence à adapter. on a tous, on va dire, une anecdote qui nous a bloqués ou pas bloqués. Moi, je sais que pour moi, il y a une certaine période de l'année où c'est compliqué aussi. Après, voilà, c'est compliqué, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut arriver à passer par-dessus. C'est ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas... Mais malheureusement, le problème est toujours là. C'est ce qui m'est arrivé au jour de l'an dernier. À chaque fois, ça m'a remis en arrière. Tout simplement. Abandon familial, etc. Donc j'avais tout ça qui est revenu à l'époque. Maintenant, les gens, qui m'écoutent, vous savez pourquoi. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté, je vous le dis. Alors par rapport au logement, sachez que la majorité des 16-25 ans avec 57% vivent encore avec leurs parents. Bonjour Lionel. 18% ont constitué une famille. Et 13% vivent seuls. Tout de même. 57% vivent... Si on doit aller à l'époque, j'étais dans deux catégories. Pas moi. Moi, je suis dans les 13% qui ont vécu seuls. Moi, j'étais dans la catégorie où, oui, j'étais encore chez mes parents. Donc à 57%, tu es dans la majorité. Et oui, j'étais dans la tranche où j'avais construit une famille. 16-25, oui, mais tu avais à peine 25 ans. Non, après. Non, tu avais à peine 25 ans, je suis désolé. Oui, pardon. mes études de comptabilité sont très loin. Donc, tu avais à peine 25 ans. Mais sinon, voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Et les jeunes ayant quitté aussi le foyer familial sont généralement locataires dans des grandes villes. Oui. et occupent de petits logements. Oui. Plus souvent de statuts atypiques, meublés sous location, etc. Oui. C'est ce que j'ai vécu, donc je le confirme. C'est clair. le cas aujourd'hui, apparemment, en 2018. Mais apparemment, ça a toujours... En fait, quand on voit certains logements, alors certes, c'est pas forcément le logement dont on rêve. Mais moi, personnellement, je me suis toujours dit si mon premier logement, j'arrive à tomber, parce que généralement, quand tu prends ton premier logement, c'est ta queue dalle. T'as même pas une armoire pour foutre ton linge. C'est ça. Donc généralement, tu cherches un meublé. T'as juste un lit, déjà. Voilà. C'est ça. Mais moi, j'ai eu un meublé. Donc voilà. Généralement, on commence tous par un meublé. Moi, j'ai eu la chance de poser mes meubles et encore qu'il a fallu... Parce que c'est bien beau de se dire « Oh ouais, je m'installe dans mon appart. » Ouais, moi, j'étais content dans mon 70 mètres carrés. Quand t'arrives dans un 70 mètres carrés que t'as une commode, un lit, une table, deux chaises, tu te dis « Il fait vide, quand même, le 70 mètres carrés. » il va te manquer la gazinière, le frigo, le congèle, la machine à laver, etc. Enfin voilà. Et bien tout ça, il a fallu alimenter ces 70 mètres carrés-là. Donc je veux dire, c'est vrai que quand on arrive dans un meublé, on se dit « Oh, il y a tout, j'ai pas besoin d'acheter de micro-ondes, j'ai pas besoin d'acheter machin, etc. » C'est vrai qu'il y a cet avantage-là. Mais derrière, ça se paye tout ça. Parce que tu vas louer. Un, tu loues un meublé. Deux, ta caution, elle ne sert pas qu'à colloyer machin, puisqu'elle sert aussi pour tous les meubles qui sont dedans. Puisque ça, tu le payes aussi. Donc je veux dire, voilà, c'est bien d'arriver dans un meublé, puisqu'on arrive, il y a tout, ça fait un peu princesse, j'avoue. Moi, ça, je ne l'ai pas vécu. Moi, j'ai vécu directement, tu arrives dans 70 mètres carrés, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu gueules, ça résonne dedans, c'est horrible. Donc voilà, je veux dire, c'est pas pareil. C'est une autre vie, justement. Tu vois, la vie, tu arrives dans un meublé, tu te dis, bon allez, c'est bon, je pose mes valises, c'est fini. Quand t'es jeune, t'as rien. Je me souviens, moi, j'avais qu'un micro-ondes. J'avais même pas de gazinière, parce que je ne cuisinais qu'au micro-ondes, s'il vous plaît. La purée au micro-ondes, c'était délicieux. J'ai vécu pendant un an comme ça, Rennes. J'avais rien. J'avais qu'une chine ici, j'avais que ça. C'est vrai que quand tu vois, à l'époque où on est, donc en 2018, quand tu vois les meublés, même le plus petit meublé qu'il y a, 20, 25 mètres carrés, c'est impressionnant. T'as l'impression. Non, mais c'est pas une question de prix. C'est que t'es une princesse, T'arrives, tu prends ton sac, avec ton baluchon, tu poses. Que quand tu arrives dans un appartement où t'as tout à faire, je peux te dire que là, là, par contre, psychologiquement, tu te dis, dans quoi je me suis engagé ? Et là, tu te dis, là, oui, tu rentres dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie. Parce que, quand t'es encore chez papa-maman, à 18 ans, tu travailles, mais bon, t'es toujours chez papa-maman. En principe, t'as ton lit, t'as ton machin, t'arrives limite, moi, je suis désolé, c'est un petit peu ce qui se passait, c'est que je rentrais du boulot selon l'heure que j'arrivais, si c'était à l'heure du repas, j'avais juste à mettre les pieds sous la table. Je le cache pas. Mais voilà, donc c'est pas pareil. Que quand t'arrives chez toi, t'as ton appart, donc déjà, t'emménages en plein week-end. Je peux te dire, je sais pas comment, moi, je l'ai vécu comme une fierté d'avoir mon appartement. Mais mon appart. Mais moi aussi. C'est ça que, je sais pas comment un jeune aujourd'hui le dit, mais quand t'obtiens ton logement mais par toi-même, c'est ça qui est incroyable. Je sais que mon appartement et tout, quand j'ai dit à mes parents, j'avais ma copine à l'époque à côté de moi et tout, parce que je me tatais, parce que j'allais connaître la réaction de mes parents. Ah, le dernier de la famille qui s'en va, ça les mettait là. Surtout ma mère, mon père encore, lui, il s'en foutait un petit peu, mais ma mère, elle a pris ça comme une trahison de toute façon. Mais ouais, j'ai dit à mes parents, j'ai dit voilà, je pars de la maison, je m'installe avec ma copine et tout, et je suis parti. Donc du coup, on est parti un peu sur un froid. Le lendemain, mon père est arrivé, il m'a appelé, il est arrivé avec la voiture, la remorque, avec mes meubles que j'avais dans ma chambre personnellement chez mes parents. Donc déjà, là, ça commence à cogiter et tout ça. Mais voilà quoi, je veux dire, mes meubles sont arrivés, le peu de meubles que j'avais est arrivé. Je me suis installé, on a acheté un frigo, on a acheté machin, et quelques mois après, j'ai invité donc mes parents dans mon appart et je leur ai fait voir ma fierté. C'est-à-dire la fierté de dire, ok, je suis parti de la maison, mais regardez, un, c'est mon appart, deux, je paye mon loyer, je paye mes factures et je ne vous demande rien et je m'en sors. Je m'en sors comme je m'en sors, parce que je te garantis que tu connais bien ça, à jongler, à droite, à gauche, alors qu'est-ce qu'on va passer ? Moi c'était, enfin ça c'était ma philosophie à l'époque, c'était, bon alors ce mois-ci, qu'est-ce que je fais passer en priorité au niveau des factures ? Alors le loyer, c'est sûr. L'électricité. Ensuite, alors le mois dernier, j'ai valorisé ça, bon bah ce mois-ci, allez, ça va me coûter 80 euros, on fait passer l'EDF. Et le téléphone. Etc, etc, mais je jonglais toujours. J'avais ces trois-là, loyer, téléphone et électricité. Et à l'époque, c'était cher les téléphones. Donc voilà, je veux dire, mais quand j'invitais mes parents dans mon appartement, la première fois que je les ai fait venir dans l'appartement, je ne les ai pas fait venir encore avec carton ou une table basse, fabriquée s'il vous plaît en carton, parce que ma première table basse, il fallait voir l'engin, c'était un truc d'anthologie, comme beaucoup de meubles d'ailleurs. Moi j'avais des meubles, ma première trousse à pharmacie, c'était une fabrication d'un carton avec des volets en carton et des étagères en carton collés au dentifrice, s'il vous plaît. Ça s'en vécu aussi. Donc voilà. Mais quand je les ai invités où j'avais vraiment mon appartement meublé avec des vrais meubles, c'est le must du must, je veux dire, la fierté. Et voilà, on est fiers de montrer. On est fiers de montrer... Voilà. Son portable. Donc voilà, je veux dire, j'étais fier de montrer mon appartement. Bien sûr, quand un jour mon père est venu et qu'il a commencé à avoir une amaz sur la table basse de papier, il a commencé à s'inquiéter. Parce qu'il y avait beaucoup de factures qui n'étaient pas payées. Bref, voilà. Mais c'était... C'était dur à l'époque. Mais c'était mes galères. De tenir ces factures, c'était dur. Mais c'était les galères. En tant que jeune, je peux vous jurer que c'est très très dur. C'est clair quand t'arrives. Et puis qu'en plus, parce que quand tu travailles, t'as les impôts qui tombent sur le schronf et que tu te dis... Quand tu travailles, en principe. Et que tu te dis, oh là, il y a les impôts, ils me demandent ça. Il y a le loyer, l'électricité, le machin. Oh, l'eau est arrivée. Aïe. Oh, la box. Oh, euh... La box ? Ben oui, puisque moi, à l'époque, j'avais une box. Ah oui, c'était Wanadou à l'époque. Non, moi, je passais chez UPC, monsieur. Ah oui, parce que moi, c'était Wanadou, mais c'était à Bordeaux, moi. Donc, tu te dis, oh là, il y a UPC. UPC, à l'époque, c'était du costaud. Il fallait limite être riche pour avoir ça. Oui. T'avais ça, t'avais l'assurance voiture pour ceux qui avaient une voiture. Oui, c'était une voiture. Moi, à l'époque, j'avais la voiture. Moi, c'était un vélo. Tu te dis, wow, tu te dis, mais voilà. Et donc là, mon père, il a commencé à voir que je me faisais submerger. Il me dit, tu vas y arriver ? J'arrivais droit dans les yeux avec les larmes qui coulaient. Je me dis, oui, je vais y arriver. Je ne dirai pas comment, mais oui, je vais y arriver. J'y suis arrivé, oui, en vendant tout. Mais tu n'as pas le choix d'y arriver de toute façon. Oui. Mais par toi. Par mes propres moyens. J'ai revendu des meubles, j'ai fait du business. J'ai fait plein de trucs pour pouvoir régler mes factures. Et le jour où je suis parti de l'appartement, c'est avec les larmes aux yeux que j'ai quitté ma propriétaire parce que j'avais une propriétaire, elle était en or. Elle, je ne payais pas le loyer, elle s'en foutait. Elle, c'était plus pour pas qu'il y ait... Il fallait qu'il y ait quelqu'un dans cet appartement-là et qu'il soit y habité parce qu'elle ne voulait pas que ça tombe en ruine, etc. Mais moi, ça ne marchait pas comme ça. Il fallait que je paye. Je paye, je paye, je paye. En plus, je travaillais pour elle en bas puisqu'elle tenait le petit bistrot juste en dessous de mon appartement. Vivre au-dessus d'un bistrot, les gars. Moi, j'ai vécu, mais moi, c'était sur un restaurant, moi. Faites le défi d'un bistrot, je vous garantis que c'est chaud. À Rennes, j'ai vécu juste devant la guerre au-dessus d'un restaurant. Et c'est un restaurant qui m'a... C'est un dix-mètres qui m'a... Au moins, j'ai eu un logement. Oui, voilà, t'avais un toit. J'avais mon petit toit et au moins, j'étais fier. Et c'est là que je voudrais revenir face à la suite. C'est que tous les jeunes aujourd'hui qui vivent cette situation, cette même situation, que vous en sortez par vous-même, soyez fiers d'avoir réussi, d'avoir réussi ce cap-là parce qu'au moins, déjà, si je dois parler à une personne, on n'a pas remercié ses parents d'en arriver là. Si vous devez vous remercier, vous féliciter, c'est à vous-même, au moins, vous avez vécu ça et au moins, tout votre vécu à la suite sera construit sur cette base-là et pas sur la base que vos parents vous ont éduqués. Parce qu'en fait, moi, tout est reparti à zéro et je vais être honnête avec vous. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé une fois. Toute ma base est repartie à zéro au moment où je m'ai mis à la porte à 18 ans. Toute l'époque antérieure, c'est-à-dire tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, n'existe pas. Voilà, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais évolué et ni vécu ça. Ma base, aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, ma base, c'est le jour où je suis dehors, le jour où j'étais dehors à 18 ans. Et je peux vous dire qu'on peut en être fier et si j'en suis là aujourd'hui, c'est que grâce à moi et j'en suis fier de moi de toute façon et je ne remercie jamais mes parents, même si mon père n'est plus aujourd'hui, je ne les remercierai jamais en tout cas de m'avoir mis dans cette situation de toute façon. Soyez fier, ça c'était mon petit message personnel. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si toi t'as eu. Et c'est encore plus fier, il faut être encore plus fier quand on a déjà un, son petit logement, etc., qu'on a vécu la grosse complexité, on va dire qu'on s'est retrouvé noyé sous des factures, des trucs comme ça et qu'on s'en sorte. Je veux dire, parce que sortir d'un certain nombre de dettes quand on est jeune avec un appartement et beaucoup d'autres choses, on s'en sert vraiment la tête haute. Et c'est pour ça qu'après, on peut se dire « Ouais, eh ben, il fut un temps, voilà, j'ai eu des galères, comme moi je le dis, avec mon ex-femme, on a connu les huissiers, on a connu beaucoup de choses. Je veux dire, moi maintenant, mon logement, je sais garder mon logement, il n'y a pas de souci. À l'époque, c'était un peu fouillis. Mais bon, voilà. Il a fallu qu'il y ait ces expériences-là de la vie pour que ça endurcisse un peu plus. C'est ça. Donc du coup, quand je dis « Ouais, ben non, ce mois-ci, il n'y aura pas de resto, il n'y aura pas de machin parce que c'est retract, parce qu'il y a encore ça, ça, ça à régler. Ouais, ça fait chier parce qu'on ne peut pas se faire plaisir. Mais putain, une fois que tu as payé tes factures, ce qui reste, tu te feras plaisir avec. Et puis, si ce n'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain. Je veux dire. Mais voilà, la sauvegarde de son patrimoine, il est primordial. Là où on parle du logement, mais s'il y a une autre chose qu'on en parlera tout à l'heure ou pire, auquel ça a été aussi une autre ferté, une deuxième ferté, c'est quand tu reçois ton premier bulletin de salaire. C'est ça. Ça, ça a été jouissif ce jour-là, mais tu reprends le sourire, tu reprends goût à la vie et tout. C'est ce que j'ai vécu en 2001. C'était mon premier bulletin quand même. Moi, c'était en 2001 que j'ai eu mes premiers bulletins de salaire parce que vous ne croyez pas que je n'ai jamais travaillé. J'ai travaillé jusqu'à mon accident de travail. Pendant deux ans, j'ai travaillé, j'ai eu des formations, j'ai été agent de retretien, j'ai été plein de choses. Pendant deux ans, j'ai beaucoup travaillé dur, dur, dur. Malheureusement, ça a fini en caca boudin. Ça a fini en caca boudin, malheureusement. Ça a fini par un accident de travail et voilà, d'où ma situation aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est vrai que quand tu as ton bulletin de salaire, tu te dis, voilà, j'ai réussi. C'est ça, j'ai réussi, je me rappellerai toujours quand je me suis fait convoquer dans le bureau à l'époque où je faisais des formations de remise à niveau. Je suis arrivé dans le bureau et on me dit, tiens, voilà, donc on te tend une enveloppe et tout. Je me dis, tiens, moi je me rappellerai toujours parce que j'avais envoyé cette vanne à la con. Je lui dis, mais je ne reçois pas de courrier chez vous. Non, mais ce n'est pas ton courrier, c'est ton salaire. D'accord. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on n'a même pas le temps de sortir du bureau, que tout en sortant, on ouvre l'enveloppe et quand j'ai vu ce premier bulletin de salaire, puisque même en formation, ça reste un bulletin de salaire, waouh, je me dis, mais d'accord, je vais faire quoi de tout ça ? Parce que moi, à l'époque, c'était les 4070 francs. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à la maison, on aurait dit un malade mental dans la baraque. C'est ça. Je suis riche, je suis riche. J'ai dit, c'est fini, il a dit, balles d'argent de poche, machin. C'est fini. Je confirme. Et c'est vrai que la première paye que j'ai eue, c'est vrai que j'avoue que j'avais payé le restaurant à mes parents tellement que j'étais fier. C'est vrai. Et la première fierté d'envoyer la carte bleue. C'est pas mon cas. Oui, non mais bon, voilà, moi à l'époque, quand je faisais mes remises à niveau, j'étais encore chez mes parents. Donc voilà. Alors passons à la catégorie de la scolarité maintenant. On aura l'occasion de parler du travail de toute façon. Alors sachez que plus de 40% d'une génération obtiennent un diplôme du supérieur. Près de 62% depuis 1995 et plus de 80% des moins de 18 ans sont en cours d'études depuis le début des années 90 contre moins de la moitié une décennie plus tôt. La part des jeunes sans diplôme du secondaire qui avait fortement baissé s'est stabilisée depuis la fin des années 90 autour de 17%, soit 130 000 personnes et quelques 10%, soit 75 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Donc ça c'était fin des années 90. Maintenant on passe en 2014. En 2014, on a noté que 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme ni qualification. Ça c'est beaucoup, ça c'est énorme quand même comme chiffre. Encore mieux, 620 000 jeunes de 18 à 24 ans sont considérés comme en grande difficulté et ont décroché du système scolaire au fil des ans. L'âge légal ? 16 ans. 16 ans maximum à partir de 16 ans tu n'es plus obligé d'aller à l'école. Donc 16 ans, comme je dis, c'est l'âge qui concentre le plus d'élèves décrocheurs ce qui est logique puisqu'il correspond à la fin de la scolarité obligatoire. Et maintenant, en 2018, on va passer au chiffre d'aujourd'hui, la question est complexe tant les réalités que vivent les jeunes en difficulté aujourd'hui sont diverses avec souvent un cumul de problématiques différentes. Ça c'est ce qu'a prévenu d'emblée la défenseur des enfants Geneviève Avenard et elle a dit ceci « Je retiendrai d'abord les enfants pauvres près de 3 millions aujourd'hui en France en augmentation constante depuis 2008, soit 45, on en a parlé tout à l'heure. Elle a dit aussi qu'un jeune de moins de 18 ans sur 5 vit aujourd'hui dans une famille dont les revenus sont inférieurs de pauvreté, etc. » Donc aujourd'hui, c'est vraiment la pauvreté qui pose problème. Après, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui aussi, il y a aussi le côté, je ne sais pas, un petit peu rebelle aussi. Ils sont assez rebelles quand même. Après, il ne faut quand même pas se leurrer. la vie est devenue énormément chère. Même un jeune qui travaillerait minimum n'aurait pas les moyens de se payer un logement. Donc, voilà, je veux dire, un jeune entre 18 et 25 qui bosse n'a pas les moyens de se payer un, au logement et deux, n'a aucune aide de droit au logement ou des trucs comme ça. Donc, ça reste très compliqué. Alors, il y a la société qui dit que la réponse est d'abord à chercher du côté de l'école parce que la jeunesse en difficulté, c'est d'abord la jeunesse qui ne sait pas lire. Ces inégalités naissent dès l'apprentissage de la lecture à l'école primaire et augmentent année après année. À l'entrée au collège, environ un jeune sur cinq ne maîtrise pas les fondamentaux, donc le français également. Lorsque les élèves ne comprennent pas ce qu'ils lisent, cela engendre des difficultés dans toutes les matières et sachez qu'en fin de troisième donc au collège, ils quittent l'école et sont orientés souvent contre leur gré dans des filières professionnelles qu'ils n'ont pas choisi. Donc au lieu d'aller en seconde générale, vous allez dans ce genre-là. Donc une partie d'entre eux vient aussi ensuite grossir les rangs des 110 000 décrocheurs qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme et se retrouvent très vite sans travail. Quand on n'a pas de diplôme, pour trouver du boulot, c'est très dur. On peut trouver un travail sans diplôme mais c'est encore plus difficile. C'est très dur. Je sais qu'à l'époque, j'ai fait deux années de sixième puisque j'ai redoublé ma sixième et j'étais automatiquement à la deuxième année de ma sixième propulsé en CPA donc classe préparatoire à l'apprentissage en vue d'un apprentissage bien sûr. Après, j'ai fait mon CFA sur deux ans mais j'ai fait que six mois puisque je me suis retrouvé en accident de travail donc ciao puisqu'à l'époque, j'étais apprenti cuisinier et que grâce à ma patronne à l'époque, j'ai fini en arrêt maladie j'étais hospitalisé pendant huit mois c'était sympa et voilà et puis après en avant toutes les galères les formations les intérimes et voilà quoi. Alors autre facteur, on dit que pour la sociologue au-delà des résultats scolaires le facteur psychologique est à prendre en compte également par rapport à la scolarité. Le trait commun de ces jeunes en difficulté est d'avoir eu une scolarité marquée par l'échec l'échec scolaire donc des fameux redoublements par exemple mais aussi d'avoir été humilié à l'école. Ces jeunes ont souvent été relégués au fond de la classe et considérés tout au long de leur scolarité comme des bons à rien ce qui va les marquer durablement donc ils ne réussissent pas car ils finissent par ne plus avoir confiance en eux or tout être humain a besoin de se construire une image positive de lui-même. Ces jeunes vont donc se trouver d'autres façons plus déviantes malheureusement de se valoriser dans notre société donc la délinquance les violences routières la consommation des produits illicites on y revient le fait de braver donc des codes habituels leur permet d'exister autrement que par la traditionnelle réussite scolaire ou professionnelle c'est un moyen pour eux de dire ils ont dit ceci je ne suis pas simplement l'élève en échec que l'on a voulu donc c'est un petit peu tout ce qu'on voit aujourd'hui notamment dans les émissions télé quand on voit à Pascal Grandfer tout ça qui sont en échec scolaire il faut voir qu'il y a aussi une grosse responsabilité au niveau de la scolarité de l'éducation nationale pardon comment peut-on se retrouver dans une classe de 40 élèves voilà quoi enfin un enseignant ne peut pas gérer 40 élèves c'est pas possible c'est clair donc à un moment donné forcément dans les 40 élèves il y a des délaissés je veux dire c'est voilà donc c'est pas logique de se retrouver avec des classes aussi énormes il y a plein de facteurs que je peux rajouter aussi et je parle beaucoup de VQ aussi qui ne sont pas dits il y a aussi les raisons familiaux bien sûr les raisons familiales c'est que vous préférez quand on fait des déménagements c'est pas évident de changer d'école de changer d'école c'est dur quand tu tombes sur un internat je peux dire que psychologiquement c'est dur c'est dur à digérer d'aller dans des internats je l'ai vécu au moins j'ai vécu 4 ans d'internat je peux vous dire que c'est très difficile à digérer la séparation familiale pardon ah moi j'ai kiffé ah pas moi franchement non mais alors pas du tout je l'ai jamais supporté je l'ai absolument jamais supporté l'internat quand tu vas en internat tu te considères comme abandonné je l'ai toujours dit c'est quelque chose que je t'ai déjà dit tu verras ça on en parlera plus tard ça veut rien dire puisque moi quand je suis allé en internat pour mon CAP de cuisine franchement oui mais en CAP moi j'avais 10 ans quand j'étais en internat ah oui excuse moi du peu ah oui après oui non mais c'est sûr j'avais 10 ans quand j'étais en CM2 excuse moi du peu j'étais encore j'étais encore j'ai vécu 4 ans à la suite enfin 2 ans plus 2 ans c'était 2 fois c'est pareil mais t'as des internats quand on vous dit par exemple faut que je laisse ma chambre faut que je libère ma chambre pour qu'on soit famille d'accueil etc quand il fallait que je sois parce que je suis pas quoi je suis pas si parce que psychologiquement psychologiquement j'étais un surdoué donc on m'a mis dans un truc d'internat de surdoué à 200 kilomètres chez moi c'est d'une logique implacable mais ce que font les parents c'était complètement l'inverse en fait ils ont pas conscience que le côté abandon on va dire prend le dessus et du coup on est en échec scolaire et je sais que les jeunes d'aujourd'hui on parle beaucoup de ça d'abandon parce qu'ils sont beaucoup en échec scolaire c'est parce qu'ils se sont abandonnés notamment quand il y en a qui sont en famille d'accueil donc quand il y en a qui sont quand il y en a qui des internats bien sûr quand il y en a qui sont souvent et les jeunes d'aujourd'hui qui ont 15-16 ans qui en parlent tout le temps même souvent à la télévision et ça revient j'ai toujours constaté ça depuis des années c'est exactement à chaque fois les mêmes choses tu m'as abandonné je te déteste et souvent c'est ça à 10 ans tu t'en rends pas compte mais à 15 ans tu évolues tu commences à avoir et je veux dire quand tu es plus mature mais forcément tu cumules cet abandon et bien forcément tu en veux automatiquement à tes parents d'être abandonnés et forcément c'est sûr donc la destruction familiale aussi est un grand élément d'échec alors les déménagements je ne préfère pas en parler les problèmes de divorce non aussi on ne va pas en parler on n'en parle pas il y a les divorces vous avez aussi les séparations vous avez voilà les divorces les jugements tout ce que vous voulez ça fait malheureusement aussi partie des échecs scolaires et c'est pas évident à un jeune de se construire basé sur ça c'est pas évident du tout et je sais que les jeunes beaucoup se basent là dessus et il ne faut pas s'étonner pourquoi ils s'isolent sur les réseaux sociaux internet les jeux vidéo etc c'est parce que pour eux c'est un sentiment de réconfort ils s'isolent là dedans parce que ben ils se sentent exister par ces biais là je ne suis pas sûr qu'ils se sentent exister parce que pour exister en étant isolé tu n'existes pas si je ne me trompe pas à moins que j'ai raté un épisode quand tu es isolé tu n'existes pas mais par contre c'est limite sa zone de réconfort sa zone de confort en quelque sorte je pense que c'est ça je sais que les jeunes ont beaucoup témoigné de ça aujourd'hui qui disent beaucoup et je sais que c'est souvent les mêmes choses à chaque fois qu'ils sont répétés tu m'as abandonné tu m'as abandonné et je sais que le côté abandon c'est la pire des choses qui puisse arriver à un enfant et c'est ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui et il ne faut pas s'étonner pourquoi après échec scolaire difficulté de trouver un travail un logement etc après c'est un enchaînement sans fin par la suite et après c'est difficile à un jeune de se reconstruire et c'est ça qu'il fallait que je souligne aussi qu'il fallait que je dise voilà il y a aussi les questions de santé bon ça c'est autre chose voilà les difficultés de scolarité mais voilà c'est pas évident au niveau de la santé santé handicap évidemment c'est pas évident mais bon ça c'est un autre chose ça n'a rien à voir donc les questions santé moralité aussi d'éducation qui ne permettent pas de s'épanouir dans des bonnes conditions dans son environnement familial ça c'est une autre histoire alors autre catégorie on en a parlé vite tout à l'heure je vais faire d'abord faire les chiffres c'est sur l'emploi donc en 2008 le taux d'emploi de 16-25 ans était de 28,5% l'un des plus faibles d'Europe en raison de la durée de la scolarité d'un moindre cumul d'études d'emploi qu'ailleurs et des difficultés d'insertion professionnelle des moins diplômés plus d'un tiers des emplois occupés par les moins de 30 ans c'est à dire avec 35% sont des contrats temporaires ou aidés par l'Etat je crois que c'est à l'époque ça contre moins de 15% pour l'ensemble des salariés tu te souviens à l'époque ah les contrats aidés moi j'avais pas de contrats aidés moi j'ai eu des contrats temporaires je pense que ça me parle pas non plus de contrats aidés ça me parle pas moi moi non plus moi j'ai jamais vécu ça j'ai pas eu ce genre de truc alors j'ai des chiffres j'ai des chiffres de 2015 concernant l'emploi donc 1,9 million c'est le nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans qui n'ont ni études qui sont ni en études ni en emploi ni formation et qui sont désignés par les anglo-saxons par l'acronyme NIT ça veut dire c'est Not in Innocution Employment or Training donc c'est ce que je vous dis tout à l'heure en 2013 le nombre de jeunes dans cette situation a été évalué entre 1,58 et 1,9 million donc ça veut dire que ça a augmenté avec les années 1,9 million sans rien sans études sans diplôme sans études sans formation sans emploi ouais bah sans rien moi je trouve que c'est énorme voilà pourquoi voilà d'où vient aussi le taux de chômage ah bah voilà enfin 15 ans t'es pas au chômage t'es considéré chez tes parents mais entre 18 et 29 ans ça fait mal ça fait mal je vous le dis donc 10 000 maintenant un autre chiffre 10 000 ce sont les jeunes concernés par l'expérimentation de la garantie jeunes et dans ce cadre les moins de 25 ans inscrits au chômage ou non bénéficient d'une offre de qualité dans les 4 mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi c'est ce qu'a expliqué le CESE le CESE et ce dispositif testé dans 10 territoires sera étendu et 100 000 jeunes devraient être concernés en 2017 moi j'ai pas vécu ça moi j'ai vécu comment on appelle ça déjà l'émission locale oui ah bah ça l'émission locale on te bourrait de formation on te faisait chier avec ça c'était c'était c'est toujours le cas oui mais bon allez va ou Greta va il faut signer il faut signer une convention il faut que tu signes un engagement alors tu vas faire une formation on va te donner des conventions de stage ouais c'est ça je me souviens ça oh la la en trois exemplaires s'il vous plaît la convention de stage alors je sais qu'après une fois que tu es passé au RSA t'avais aimé quand t'étais entre 25 et 26 ans t'avais les deux t'avais mis au local pour l'emploi et RSA enfin à l'époque c'était pas RSA c'était RMI on avait RMI à l'époque mais quand t'es c'est difficile quand t'es bascule quand t'as un an de transition je peux dire que c'est compliqué je peux dire que chez un jeune voilà les papiers qu'il demandait en plus c'est vrai je m'en rappelle à l'époque tout n'était pas relié entre les missions locales les pôles emploi tout ça c'était le gros bordel parce que t'allais à la mission locale ils te disaient ouais il faut tel papier tel papier tel papier t'allais à l'ANPE puisqu'à l'époque c'était l'ANPE t'arrivais oui mais là alors votre dossier c'est pas bon parce qu'il manque ce papier ce papier et oh les gars enfin se amplifiaient les choses c'est vrai qu'à l'époque c'était folk local c'est un truc de fou heureusement qu'aujourd'hui merci internet alors on continue 48% c'est la part des jeunes en emploi ou en formation avec après une année suivie dans le cadre de la garantie jeune contre 38% pour ceux qui n'en bénéficient pas et pour la moitié d'entre eux ils sont en contrat à durée déterminée tiens donc et le CESE ce qui souligne l'importance de généraliser ce dispositif qui permettrait de rassembler dans un même dispositif des différentes aides accordées aux jeunes les plus défavorisés ça par contre c'est pas forcément un chiffre négatif moi je trouve ça plutôt intéressant enfin le CDD ne garantit pas la sécurité de l'emploi non plus non mais bon au moins c'est mieux que rien c'est sûr non je suis d'accord avec ça vous savez pas que nous on avait pas ça à l'époque c'était pas évident d'avoir un CDD nous c'était formation sur formation c'était pas un CDD direct que t'avais ou alors tu pouvais décrocher un saisonnier ouais c'est ça oui saisonnier c'est ce que je veux quand j'ai des agents d'entretien mais CDD on a un remplacement à faire et les intérims ça aussi c'était cool 6 ans d'intérim merci non mais aujourd'hui tu vois une des choses qui a évalué par rapport à nous il y a 15 ans c'est ce côté contrat garantie jeune voilà les contrats aidés aussi tout ça c'est quelque chose qui a évolué parce que nous à l'époque on n'avait pas ça nous c'était vraiment formation sur formation les remises à niveau comme tu disais si bien pourquoi parce que souvent quand t'es sans diplôme c'est ça c'est clair t'as pas le choix alors quand t'as un diplôme c'est plus évident moi j'ai eu fait des remises à niveau c'est pas pour autant que j'étais sorti avec un diplôme à la fin je veux dire si moi je l'ai mon niveau il avait pas plus augmenté le CFG le CFG le certificat de formation général ah oui celui-là je l'ai j'en ai chié pour l'avoir celui-là il m'avait coûté chert mat français et je me rappelle plus du troisième histoire non je crois que c'était histoire c'est histoire je sais plus mais je sais qu'il y a mat français c'est sûr français j'ai eu quand même un bon 18 en CFG je l'ai ici donc j'ai encore mes dents ici pour le prouver je ne fabule pas 18 et demi je crois j'ai eu en mat je suis le prof de français toi c'est pas possible non mais je crois qu'en français j'ai eu un 17 aussi si tu me trompes pas parce que c'est après c'est pas des cours de seconde que tu as en CFG non non c'est du basique tu repars un petit peu alors que moi à l'époque c'était pas le français qui me portait chance c'était les maths je cartonnais en maths d'ailleurs c'est pour ça qu'on m'avait dirigé sur des études de comptabilité et tout ça et c'est qu'après j'ai fait un flop après le CFG il sert à quoi alors vous vous rappelez quelle base de c'est le CFG c'est au niveau du bac pas du bac c'est niveau collège c'est à dire niveau brevet des collèges c'est ça donc c'est un peu brevet des collèges plus oui c'est ça parce que t'as déjà le brevet des collèges en principe c'est ce que j'ai ça consolide ton brevet des collèges c'est un petit on va dire que c'est entre le brevet et le bac mais en tout cas c'est pas niveau bac ça c'est certain parce que ce qu'on te pose comme question c'est pas du niveau bac je vous le dis c'est du niveau vraiment 4ème 3ème qu'on vous pose dans le CFG enfin pourquoi pas ensuite 1 million il y a encore un autre chiffre 34,1% c'est le nombre des 15-29 ans qui ont un emploi précaire soit 1,7 million de jeunes sur les 4,9 millions d'actifs de cet âge c'est énorme dans le détail 4,5% d'entre eux exercent un emploi temporaire contre 1,7% des actifs de 30 à 49 ans c'est beaucoup 18,5% sont en CDD contre 5,5% des 30 à 49 ans rien que ça ensuite 1 million c'est le nombre maximum de jeunes qui devraient bénéficier de la prime d'activité fusion de la prime pour l'emploi et du RSA d'activité une mesure qui va dans le bon sens alors que la généralisation de la garantie jeune ne permettrait pas de combler l'ensemble des ruptures dans les parcours des jeunes alors ça par contre c'est au moins une chose qui a évolué c'est qu'à l'époque on n'avait pas droit à ça on n'avait pas droit aux primes d'activité on n'avait rien du tout ni RSA ni que ça le RSA d'activité tout ce que vous voulez on n'avait rien du tout c'est vrai que quand tu travailles par contre je crois que tu as au moins le chômage même quand tu es jeune entre 18 et 25 je crois que tu as droit à l'ARE aussi si je ne me trompe pas quand tu travailles oui en CDD oui à la fin au bout d'un certain temps au bout d'ancien 18 mois non ? je crois que c'est ça je crois que c'est 18 mois d'ancienneté pour pouvoir bénéficier de l'ARE je sais que toi tu l'as eu je me souviens il y avait droit je l'ai eu moi aussi je sais qu'en tant que jeune alors tu n'as pas droit à RMI RSA aujourd'hui RSA socle quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit le RSA socle les gens n'y ont pas droit en revanche ils ont droit au RSA d'activité quand tu travailles c'est vrai que quand on travaille on a droit à une prime que ce soit AERE par l'emploi ou aujourd'hui c'est la prime d'activité par la CAF ça c'est quelque chose qui a évolué parce que nous à l'époque sauf l'ARE on n'avait pas ça on n'avait droit qu'à l'ARE à l'époque aujourd'hui ça a un petit peu évolué heureusement merci en revanche ils n'ont toujours pas droit le problème 699 900 c'est le nombre de jeunes âgés de moins de 25 ans au chômage en janvier 2015 un an plus tôt ils étaient 659 000 à chercher un emploi c'est un taux de chômage par ailleurs compte tenu par la mise en place de 150 000 emplois d'avenir emplois aidés de 1 à 3 ans destinés aux jeunes de 16 à 25 ans donc les emplois aidés aussi c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous à l'époque quand même les emplois aidés c'est à partir de 16 ans je ne sais pas ce que c'est alors je ne m'y connais pas là dedans je pense que tu n'as jamais entendu parler non plus non mais c'est une évolution voilà qu'on peut aujourd'hui oui bah c'est une alternative mais c'est quelque chose que tu vois par rapport à nous à cette époque qui a bien évolué et tant mieux après les emplois aidés on n'avait pas tout ça non c'est sûr ensuite 30% c'est le nombre de jeunes salariés surqualifiés pour leur emploi tout de même 30% c'est énorme quelle chance face oui mais surqualifiés mais justement mais c'est énorme mais c'est bon ça et face aux difficultés à trouver un emploi à leur mesure les jeunes se lancent dans la création d'une entreprise ça c'est une bonne nouvelle 42% des autres ce sont des auto-entrepreneurs qui ont quand même entre 20 et 34 ans 42% à une condition c'est de tenir 42% des auto-entrepreneurs ont entre 20 et 34 ans c'est énorme oui mais il faut tenir ah oui c'est sûr ça c'est encore sûr après auto-entrepreneurs ça peut être n'importe où ça peut être dans la restauration ça peut être n'importe c'est bien beau de créer son entreprise je parle en connaissance de cause c'est qu'il faut tenir c'est parce que ouais alors ouais la première année t'as tout t'as les aides de l'état t'as le machin donc y'a pas de soucis on te pousse à créer ton entreprise là dessus y'a pas de problème par contre si tu n'es pas dans les clous à la deuxième année ah tu mets vite les clés sous la porte t'es sûr alors 29% c'est la part des revenus d'activité d'un étudiant ajouté aux 30% d'aide familiale ainsi qu'aux 25% d'aide publique la solidarité familiale qui joue donc un rôle primordial et le sort des jeunes dépend très largement de la situation des parents joker or les pays favorisant une autonomie plus précoce connaissent une meilleure insertion des jeunes dans l'emploi voilà c'est ce que disent oui alors franchement faut dépendre très largement de la situation des parents non pas forcément on peut s'en sortir moralement c'est difficile mais on peut s'en sortir quoi on peut briser ce lien ce cordon là ce cordon parce que si on parle de professionnel c'est clair le cordon tu le coupes facilement un jeune ça serait bien qu'il évolue par lui-même et non sur les entreprises familiales que ce soit au niveau agricole parce qu'il y en a plein qui reprennent le relais le problème c'est qu'il y en a plein qui reprennent les exploitations agricoles pour basculer sur ce sujet là le problème c'est que c'est que ça tient pas ce n'est pas comme à l'époque à l'époque tu n'avais pas le même train de vie donc avoir un truc agricole ça allait à l'heure actuelle tous ceux qui reprennent des coopératives agricoles ou quoi que ce soit c'est chaud de night pour eux moi je vois beaucoup le reportage des jeunes agriculteurs tout ça c'est costaud à part si les enfants sont passionnés par ce que les parents font si on est passionné par ce déritable est-ce que les enfants ont le devoir de reprendre ce que les parents font moi je dis que si l'enfant kiffe le boulot du père et qu'il veut et qu'il fait son souhait de vouloir reprendre plus tard l'exploitation ou reprendre l'entreprise ou j'en sais rien libre au gamin par passion je suis d'accord mais s'il n'en a pas envie moi je sais que mon père était déménageur ouais j'ai jamais kiffé de métier ouais non c'est pas pour moi je sais qu'il y a des parents qui obligent leurs enfants à prendre le relais de l'entreprise alors que les enfants n'ont pas très envie ils sont pas chauds de night j'en ai entendu parler il y en a plein moi mon père biologique qui est forain il m'a jamais mis le couteau sur la gorge pour que je continue que je prenne le relais derrière ou que je travaille avec lui c'est pas de mon abeille déjà puis si j'ai envie d'être forain je le ferai de moi même mais voilà non c'est je pense que l'enfant est libre de choisir son métier de perpétuer ou de ne pas perpétuer l'emploi familial ou pas je veux dire on a pas à exiger de son enfant dire ouais faut absolument que tu reprennes les rênes de l'entreprise non enfin je sais pas moi demain mon père il est patron d'une multinationale dans l'import-export si ça m'intéresse pas ben non je reprendrai pas le flambeau c'est un exemple non parce qu'il y en a qui malheureusement qui vivent ça et qui sont un petit peu dénoncés je pense que je sais qu'il y en a qui font qui le prennent mais contre leur volonté je parle d'entreprise je parle d'entreprise je connais un collègue qui est ses parents enfin son père était expert comptable avait créé une entreprise de comptable nona ni son père l'a poussé à faire des études de comptabilité ouais c'est ça et résultat des courses bah ouais enfin lui il est comptable le métier il est comptable bon maintenant je sais pas ce qu'il fait mais je sais qu'il est plus comptable mais il a vite arrêté quoi un enfant qui désire que son enfant soit avocat médecin tout ça est-ce qu'il faut suivre ce que les parents veulent on aimerait tous que notre enfant il soie médecin il soie machin moi je dis ouais ok c'est des rêves de gosses moi à l'époque quand j'étais gamin souvent c'est le souhait des parents aussi moi quand j'étais gamin je rêvais que d'un truc c'était d'être flic je kiffais être je kiffais les j'ai kiffé les flics ça peut surprendre mais bon voilà j'ai toujours kiffé ça et mes parents m'ont jamais poussé d'ailleurs à être flic ou quoi que ce soit ils m'ont dit tu seras bien ce que tu seras et puis voilà j'ai fini ce que j'étais non parce que je dis ça parce que quand tu n'es pas forcément parce qu'il y a des parents quand tu n'es pas avocat quand tu n'es pas cible tu n'es plus dans leur non mais c'est ça en gros tu n'es plus estimé par tes parents parce qu'ils ne sont pas ce que tu veux et puis les parents poussent à faire des études machin enfin moi je sais que mon père m'aurait jamais poussé m'aurait jamais poussé à faire des études maths sup ou des trucs comme ça en sachant que déjà j'en avais pas les capacités et que ça ne me plaise pas de toute façon donc si moi demain mon fils il veut faire un bac plus 2 de je ne sais pas quoi il fera un bac plus 2 de fortnite tant qu'il en a les capacités moi je pars d'un principe c'est tant que ton enfant a les capacités 2 et qu'il est motivé fonce le jour où il n'a plus envie tu n'as plus envie tu n'as plus envie et puis tu feras ce que tu voudras maintenant quand tu vois les jeunes de maintenant qui ont des bacs plus 6 bacs plus 7 ils n'ont même pas de boulot les gars de jour ça va être encore une attaque décidément décidément c'est ma journée j'adore c'est ma petite vengeance du jour parce que quand j'étais jeune j'étais jeune je l'étais je suis toujours mais je suis toujours aussi jeune et donc il y a quand même plus de blanc moi ce que j'ai pas aimé c'est que tu vois ma mère a exigé ça serait bien que tu sois ci ça serait bien que tu sois un tel un tel à tel quand je n'étais plus voilà j'ai arrêté mes études etc il y a eu un petit rapprochement on a essayé tout ça quand elle a su que j'étais par exemple agent d'entretien voilà quoi j'étais pas forcément j'étais pas forcément dans son estime ah bah t'es au bas de l'échelle je suis pas comme mon frère par exemple lui il est il est expert en ordinateur il est fait du fitness là ma mère elle est oh la la je suis je suis je suis aux anges il est parfait il est super moi je suis là aujourd'hui je suis un mineur je suis rien je déteste les parents moi je suis désolé je déteste les parents qui exigent que leurs enfants soient tel un tel un tel je déteste ça ok t'as été agent d'entretien mais imagine que tiens allez soyons fous t'aurais créé une grosse société de nettoyage ah bah là ma mère serait là ah bah là je serais présent elle serait présent elle aurait tout fait pour me contacter mais évidemment il y a des soussous tu veux que je te dise tant que je suis riche il faut que je sois fous parce que ça tient si tu regardes bien ça tient à pas grand chose non c'est sûr regarde ah putain ah ouais t'es mécano ouais t'es mécano dans un boui boui et tout ça mais c'est ça ouais mais demain t'es PDG de chez Citroën ou je ne sais quoi d'autre je vais te dire on te baisse les pieds c'est moi qui te lis t'as pas une petite bagnole toute neuve pour moi il faut que tu sois allez chef d'entreprise ça moi je l'ai connu à l'époque où j'étais agent de sécurité donc j'étais simple agent de sécurité alors je surveillais des chantiers des conneries ouais t'es agent de sécurité mais regarde tu fais que des trucs de merde tu te pèles le cul d'hiver t'es sous la flotte quand il flotte et tout quand j'ai commencé à faire Monaco les casinos les banques les machins et quand j'ai fait du gros événementiel comme la Stacademy tout ça alors là ah oui pour moi mon salaire il a jamais bougé ça a toujours été le même avec quelques augmentations mais du jour où je suis monté mais le statut il est pas le même d'un simple agent de sécurité tu vois qui surveille des petits chantiers de merde et tout ça à ouais j'étais pas garde du corps mais pas loin parce que j'aurais pu faire la formation ouais je fais de l'événementiel voilà je m'occupe de la sécurité de la Stacademy machin je suis maître chien et puis il y a autre chose que je vais rajouter je vais mettre une bonne couche aujourd'hui j'adore ma petite vengeance pour ta famille il faut pas que tu vives au RSA il faut pas que tu vives sous l'occasion handicapée et il faut que tu travailles si tu n'as pas ces trois critères ben t'es un loser t'es rien tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas digne d'être dans la famille donc il faut il faut être il faut que tu travailles que t'es un salaire que t'es un bon salaire pour que tu sois admis et que tu manges en famille et que tu sois un repas familial que tu sois mais non quand tu n'as pas ça ben tu es une merde c'est ce qui m'est arrivé en février dernier évidemment je sais que quand on avait fait un repas de famille pour les 80 ans de la tante à ma mère que je dis pas de conneries on est arrivé bon alors déjà moi je sortais d'une situation assez bizarre parce que je sortais de détention et donc je me suis retrouvé au milieu de ce repas comme j'avais dit à ma mère j'ai dit écoute si jamais j'entends un mot détention je prends mes clics mes claques et je me casse je dis c'est clair je suis pas là pour me faire encore une fois juger dans la tronche et tout je me suis retrouvé avec mes cousins que j'avais pas vu depuis Delus mes cousines et tout bon alors qu'est-ce que vous donnez les filles et tout bien sûr moi j'ai fait des études d'avocat et toi Lionel moi tu connais ma situation je sors de Taule voilà mais c'est hallucinant en un quart de seconde les dialogues ah mais les dialogues sont plus les mêmes oui alors toi ta société elle en est où et tout et toi t'es là et toi t'es là et toi tu regardes tu fais du ping pong et t'as envie de dire bah sinon bah moi je vais peut-être bah je sais pas faire du deal ou je sais pas j'en sais rien et tout tu vois oh les gars où je suis là ok je suis pas dans le moule que vous il faut rester normal parce que c'est pas la peine ça y est t'es chez ton entreprise ah par contre je m'en rappellerai toujours parce qu'ils m'ont vu arriver à l'époque j'avais j'avais une vieille fiat je suis arrivé avec ma mère on avait une fiat j'avais ma première j'avais récupéré une fiat toute pourave qui tenait par miracle et tout un jour on s'est repointé dans la famille j'avais une rover flambant neuve que j'avais acheté l'occasion et tout mais alors avec intérieur cuir nanani oh y'en a et tout putain les belles tabagnoles et tout nanani mais putain elle a du tout coûté cher et tout bah non c'est la société c'est la société de mon patron qui me la paye et tout mais tu fais quoi je suis courtier alors que c'était pas vrai j'étais au chômage il a fallu que je m'invente limite une vie oui pour tu vois juste pour comprendre leur truc et tout et c'est là que tu te dis mais en fait c'est ignoble mais les gars vous êtes tous des mangeux merde parce qu'il n'y a pas d'autre mot vous êtes des mangeux merde vous profitez même pas de la vie vous êtes là en train de vous dire oh mon dieu demain j'ai une grosse réunion moi demain je me lève à 10h et je vous emmerde demain je vais pas bosser je vais pas bosser enfin je sais pas c'est impressionnant c'est clair que le statut il fait tout préparez vous parce que lundi tout ce que je dis ma petite vengeance lundi préparez vous parce que j'ai mon petit débat qui arrive le débat sur l'amitié sur la famille en deuxième partie ça sera il n'y aura pas d'actu lundi c'est pour ça que je prépare ce petit débat lundi après-midi préparez vous je vais être très corse très corse très corse tu vas avoir les attaques lundi ça va être comique je vais enfin pouvoir me lâcher donc on va passer au chômage maintenant tant que ça pue pas ça va je risque d'être méchant par contre surtout lundi ça c'est clair donc chômage en 2008 le taux de chômage des actifs de 15-24 ans est l'un des plus élevés d'Europe en France la France est l'un des plus élevés d'Europe quand même pour les jeunes avec 21,2% au quatrième trimestre notamment car les moins de 25 ans présents sur le marché du travail sont souvent peu ou pas diplômés et peinent à s'insérer donc ça c'est pas une surprise moins de la moitié des jeunes au chômage perçoivent une indemnisation contre 60% des demandeurs d'emploi ça c'était en 2008 maintenant en 2018 le taux de chômage des jeunes actifs s'est établi à 22,6% ça a augmenté en 10 ans ouais ah bah selon les récents chiffres du ministère du travail donc malgré une consolidation de la reprise économique ce fort taux de chômage risque de peser sur la croissance future donc c'est pas fini ça va encore augmenter dans l'avenir c'est pas fini ça a déjà augmenté en 10 ans ça va encore continuer à augmenter ça m'étonne pas c'est malheureusement la mauvaise nouvelle du jour ça veut dire que peut-être que le chômage national baisse mais au niveau des jeunes non c'est pas du tout le cas c'est le contraire c'est-à-dire peut-être que tout âge confondu ça va bien mais si on regarde que les jeunes classer c'est au chaud là c'est en classification c'est pourri gros salaire chez les jeunes surtout au niveau du chômage je vous le dis ouais bon en même temps les contrats qu'ils proposent sont pas faits pour les aider non plus c'est clair je suis désolé le fait que maintenant sur un simple CDD ou même un CDI un patron peut t'éjecter comme bon lui semble donc je veux dire il y a un moment donné faut arrêter les conneries la loi travail n'a pas arrangé ça c'est ça pas du tout pas du tout je veux dire moi je trouve inadmissible que tu te fais chier à décrocher un CDI je sais qu'on sait tous ce que c'est un CDI quand tu le décroches ta vie elle change de tout au tout puisque tu peux faire des plans sur la comète et tout pour ta vie je veux dire là tu peux plus te permettre d'en faire puisque un patron peut t'éjecter pour un oui pour un non c'est clair c'est quand même fou donc moi je suis désolé ouais non allez on change complètement de sujet là c'est on revient un petit peu dans le domaine scolaire on va parler du CID quelque chose qu'il faut beaucoup en parler parce que je trouve que plus ça plus les années passent et moins on en parle moi je voudrais qu'on en parle parce que sachez que 20% des jeunes des 15 à 24 ans s'estiment mal informés voire pas du tout voire pas du tout c'est un chiffre qui est en hausse par rapport à certaines années c'est quand même un truc de fou donc selon un sondage pour CID Action qui a été publié le 21 mars 2018 c'est tout frais comme sondage des jeunes de 15 à 24 ans s'estiment mal informés sur le VIH et ce sondage est publié 2 jours avant le week-end du CID Action donc c'était en mars ce chiffre est en augmentation de 9% par rapport à 2009 ah ouais non mais ça fait ah ouais non mais ça fait mal en avant il a augmenté c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on avait fait c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'on avait dit ah bah nous on avait pressenti qu'on avait fait pas mal de sujets sur le CID Action tu le vois de toute façon tu les vois les jeunes ils font tout enfin tout et n'importe quoi c'est façon de parler mais voilà tu leur dis ouais un jeune maintenant avoir une relation non protégée pour lui c'est normal imaginez bien les idées reçues alors là vous allez être vous allez c'est pas à rire je vous dis clairement c'est pas rigoler mais vous allez recomprendre il y a un jeune sur 5 qui pense qu'on peut être contaminé en embrassant une personne sur une positive chercher l'erreur ou aussi au contact de la transpiration un jeune sur 5 qui pense ça aussi que la prise de la pilule du lendemain peut empêcher la transmission du virus oui bien sûr comme si les chats devenaient des chiens c'est pas fini 26% un jeune sur 4 considèrent qu'il existe des médicaments pour guérir du sida il y a un traitement mais c'est pas il y a un traitement tu meurs du sida tu meurs ça rallonge ça prolonge la durée de vie ça ralentit la contamination non ça prolonge on va dire ça si ça rallonge c'est que tu freines oui c'est ça si tu rallonges l'expérience de vie tu freines la contamination t'es contaminé oui t'es forcément contaminé tu ralentis l'évolution plutôt ça voilà l'évolution du virus oui c'est plus ça parce que t'es contaminé quoi qu'il en soit on ralentit le processus d'évolution du virus voilà ça c'est sûr malheureusement il y a un jeune sur 4 qui pense au contraire sympa et c'est pas fini sachant que uniquement moins de la moitié donc 50% enfin moins de la moitié ont effectué un test de dépistage ah ouais quand même voilà donc il fallait que je le dis qu'ils le fassent plus souvent les dépistages c'est pas fini selon ce sondage seul un jeune sur deux fait confiance au message d'information sur le sida relié dans les médias et sur les sites internet spécialisés cette proportion tombe à 22% pour les réseaux sociaux pouvant pourtant privilégier par les jeunes pour s'informer logique et ils estiment que les élus locaux les pouvoirs publics et l'éducation nationale doivent en faire plus en matière d'information sur le VIH ça oui c'est vrai c'est clair moi je rajoute pas que ça il y a aussi l'école l'éducation nationale a son rôle à y jouer aussi bien au collège que partout qu'au lycée que partout de toute façon quelque chose à dire sur ce sujet c'est ce qu'on craignait pour moi il n'y a pas de surprise je ne suis franchement pas choqué non plus par ce que pensent les jeunes ça prouve bien un manque d'information et une banalisation de la maladie de toute façon ça arrive qu'aux autres ça arrive pas à moi même c'est ce qu'on se dit tous de toute façon maintenant le dépistage ça coûte rien il y a des dons du sang qui sont faits pour ça en plus il y a les trônes il y a plein de choses je veux dire il n'y a pas de honte de faire un dépistage moi je ne le cache pas tu vois ça fait quelques années maintenant que je suis marié que je vis maritalement avec mon mari j'ai eu j'ai eu encore un bilan sanguin avec le test HIV dessus voilà et ça ne m'a pas plus gêné que ça il n'y a pas de honte puis déjà je sais où c'est que je trempe ma nouille donc voilà je savais très bien que mon résultat allait être négatif voilà maintenant il faut faire attention avec qui on couche et comment on couche solution par rapport aux jeunes par rapport au SIDA manque d'informations trop plus ne pas hésiter à pousser les portes des associations même à l'hôpital tout ça ne pas hésiter à pousser la porte je veux dire à poser des questions s'il y a une infirmière qui vient à domicile pour des soins ou quoi que ce soit ne pas hésiter non plus à lui poser des questions je veux dire ça ne mange pas de pain ça ne coûte rien s'informer aussi de comment ça s'attrape histoire de sortir ça ne s'attrape pas non mais comment dire ça se transmet bien s'informer de comment ça se transmet afin d'effacer les idées reçues parce que bon quand on entend dire que ouais la transpiration la salive bientôt je vais regarder dans les yeux oh mon dieu tu m'as contaminé enfin il arrive à un moment donné il faut arrêter je veux dire voilà s'informer sur la réalité des choses je veux dire le VIH c'est pas un joujou et puis ça se soigne pas comme ça un claquement d'hommes immédiatifs elle ne peut pas ça ne marche pas il arrive à un moment donné il y a il y a des traitements qui sont faits pour ralentir mais qui ne suppriment pas voilà on ne guérit pas du cid il n'y a pas de vaccin de toute façon quoi qu'il en soit l'échéance elle est la même c'est la mort assurée au bout de toute façon tant qu'il n'y a pas le vaccin voilà tant qu'il n'y a pas de vaccin trouvé même si ça évolue même si ça progresse il n'y a rien qui guérit quoi qu'il y a en soit qui sait autant dans 20 ans il y aura peut-être un bon vaccin on n'en sait rien mais à l'heure actuelle il n'y a rien l'échéance elle est catastrophique au bout elle est elle est sans appel de toute façon donc il n'y a pas de pilule miracle là dessus puisqu'on parlait de pilule tout à l'heure donc il n'y a pas de pilule miracle là dessus la seule précaution qu'il y a c'est la capote aussi bien pour les mecs que pour les nanas un rapport protégé c'est pas de HIV c'est une vie assurée c'est ça et c'est pas de HIV c'est tout ça s'arrête là maintenant faire attention aussi à l'utilisation des capotes que ça soit bien aux normes que ce soit un aux normes deux on évite que madame elle ouvre la capote avec des ongles lacérés et de faire un petit trou dedans parce qu'on connait l'histoire c'est oh mon dieu je suis enceinte non c'était pas possible j'ai mis une capote oui mais elle était trouée un voilà une capote n'est pas un ballon à eau n'est pas un chewing-gum enfin voilà quoi ça a une utilité c'est pas un jouet une capote ça existe c'est pas un jouet voilà et c'est aussi valable pour les nanas que pour les mecs petite vite allez en 30 secondes les modes de transmission du VIH le sang le sang sexuel et de la mère à l'enfant c'est ça voilà c'est les trois transmissions il y a la seringue aussi mais ça c'est le sang bah c'est le sang de toute façon non mais voilà enfin il y a des bons sites qui expliquent vraiment la transmission voilà comment ça se transmet etc etc voilà quand on dit le sang quand on dit le sang attention à certaines choses parce qu'il faut que le sang soit actif il faut que le sang soit actif et au contact voilà non mais par exemple si tu prends la brosse à dents de quelqu'un d'autre le sang n'est plus actif tu vois ce que je veux dire ça ne se fait pas de toute façon on ne partage pas ces brosses à dents de toute manière mais ce que je veux dire c'est qu'il faut que le sang soit toujours à 37 degrés de toute façon c'est pas compliqué une coupure contre-coupure tu as jamais fait ça à une certaine époque on est frère de sang t'as jamais fait ça t'as trop trouvé de série il faut arrêter tu t'as jamais fait non jamais ah bah moi oui bravo tu mérites des claques je te le dis tu prends des exemples bah oui nous on a fait c'est pas bien bah oui c'est pas bien mais nous bon à l'époque t'entendais parler du HIV toi oui ah oui on m'a gonflé avec ça au collège attends t'as gonflé t'as donné ta chance parce que moi on m'a pas gonflé non on m'a plutôt dégonflé j'ai eu quand même pas mal de campagnes au collège pendant un an ah oui je faisais pas mal de choses mais aujourd'hui ce n'est plus le cas c'est ce que je regrette aujourd'hui que je dénonce c'est ce qui manque j'aimerais que l'éducation nationale fasse au moins renaître voilà il faut qu'il y ait des pratiques quoi là-dessus c'est comme le voilà on parle du sida mais c'est comme tout c'est comme tout toute maladie quoi je veux dire je pense qu'on n'en parle plus ou alors on n'en parle que quand c'est les journées mondiales donc et si je peux me permettre je préfère mieux qu'on me gonfle avec ça qu'aujourd'hui on ne fasse rien aujourd'hui c'est l'inverse mais je préfère mieux qu'aujourd'hui on gonfle les jeunes comme on va gonfler à l'époque on arrive à un stade où on a des cours de bio on a des cours voilà où moi ça sauvera des vies en bio par exemple on finit par parler de la sexualité si je ne me trompe pas ça fait partie du programme on ne peut pas en parler du sida à ce moment-là mais bien sûr aussi mais ça coûte quoi au professeur de faire une parenthèse non pas de parenthèse non mais quand tu parles du sujet de la relation sexuelle de nanani hop tu fais oui mais attention au risque de transmission du VIH qui est un virus nanani et tu fais ton petit topo d'un quart d'heure vingt minutes sur le sida je veux dire ça fait un minimum de prévention quoi je veux dire et ça ne mange pas de pain quoi je veux dire les associations il faut arrêter de s'appuyer sur les associations elles ne peuvent pas être de partout et elles ne peuvent pas tout faire et ce ne sont pas des médecins c'est ça il ne faut pas l'oublier donc ouais il y a des structures vous poussez les portes vous allez à l'hôpital vous vous renseignez un petit coup de dépistage c'est juste une petite piquouse ça prend cinq minutes et ça ne mange pas de pain et c'est gratuit alors on change de catégorie on va parler de la violence chez les jeunes sur le plan sexuel alors je suis désolé de vous dire ça mais c'est très important ce que je vais vous dire avec plein de chiffres et plutôt très inquiétant alors ce sont des chiffres chez les 12-21 ans oui oui je ne plaisante pas sachez que 9 jeunes sur 10 affirment avoir été victime ou auteur d'actes qui révèlent de la violence dans les relations amoureuses principalement de la violence verbale ou psychologique 9 sur 10 entre 12 et 21 ans 7% des garçons et 5% des filles pensent qu'il est normal qu'il y ait parfois de la violence dans une relation amoureuse cherchez l'erreur pour 33% des garçons de 13 à 16 ans ils disent que subir et imposer des caresses non désirer n'est pas un abus tandis que 17% des filles le pensent ça fait ça fait peur pour 51% des jeunes qui pensent qu'avec beaucoup d'amour on peut arriver à changer sont ou sa partenaire ouais seulement 6% des garçons et 3% des filles pensent qu'il est mal d'être violent avec son ou sa partenaire et 7% des garçons et 5% des filles pensent qu'il est normal qu'il y ait parfois de la violence dans une relation amoureuse mais c'est des sados c'est pas possible je vous jure que c'est pas une plaisanterie ouais non c'est une étude réelle elle est où la tendresse c'est pour ça que je vous dis attention génération aujourd'hui très très il faut vraiment s'en inquiéter et faire de la sans déconner elle est très dangereuse l'époque où on on faisait des 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 où on faisait des des pas y arriver pas des révérences mais où on prenait soin de son ou sa partenaire quoi je veux dire elle est où cette époque c'est pas fini maintenant c'est ta na 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 tu envoies une bonne baffe dans sa gueule je t'aime attention j'en rajoute après on pourra faire le bilan il y a 5 situations de violence qui sont principalement évoquées chez les 15-21 ans attention attention les oreilles ça va faire mal première situation le ou la partenaire exige de savoir avec qui ou l'autre se trouve pour 76% des jeunes interrogés deuxième situation il ou elle critique et dévalorise son ou sa partenaire pour 59% c'est ce que tu viens de dire ensuite il ou elle cesse de parler ou refuse de discuter pour 58% bon ça encore c'est pas très grave il y en a qui préfère passer à l'acte que de discuter voilà c'est ça on verra plus tard c'est pas très méchant il ou elle empêche de parler à d'autres filles ou d'autres garçons pour 53% c'est sympa ça il ou elle surveille les conversations téléphoniques ou sms pour 43% des jeunes ça je pense que c'est à tout âge ça de toute façon il n'y a pas que les jeunes qui le font ensuite chez les 15-17 ans on peut voir que les filles sont plus fréquemment auteurs de violences que les garçons ah bon tiens tiens ça peut vous ça peut vous bon les mecs soyez gays vous risquez sachez que 62% des filles et 48% des garçons exigent de savoir avec qui et où l'autre se trouve non mais c'est impressionnant enfin je sais pas à notre époque enfin je vais limite dire on s'en foutait la nana tu la vois pas de la journée t'étais pas là en train de la fliquer toutes les 10 secondes quoi mais les filles sont comme ça aujourd'hui mais t'imagines maintenant c'est horrible t'es avec qui tu fais quoi tes gars et oh tu veux pas me lâcher 5 minutes 38% des filles et 32% des garçons cessent de parler ou refusent de discuter avec l'autre c'est logique on s'en fout 37% des filles et 27% des garçons empêchent de parler à d'autres filles ou d'autres garçons ouais ça c'est encore plus grave bonjour la possessivité c'est ça par contre c'est possessif pas du tout par contre 59% des filles et 56% des garçons sont critiqués et dévalorisés par leur partenaire 51% des filles et 32% des garçons voient leur conversation téléphonique ou SMS surveillée par leur partenaire donc ça c'est chez les 15-17 ans et après si on va chez les 18-21 ans je sais pas si c'est plus grave on peut dire que 48% des filles et 60% des garçons exigent de savoir avec qui ou l'autre se trouve 29% des filles et 36% des garçons cessent de parler ou refusent de discuter avec l'autre moi ce qui nous concerne le plus et plus c'est les ados t'imagines que les ados ont des trucs vous êtes pas mariés d'où tu vas exiger de savoir avec qui avec quoi quand comment à quelle adresse non mais c'est bon t'es pas marié avec la nana lâche la ou vice versa pour la nana je veux dire lâche le le mec il t'appartient pas alors je reste toujours chez les 15-17 ans quand ils exercent des violences variées et répétées il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons qui sont 3% dans cette situation ils sont aussi bien les uns que les autres par contre 7% des filles et moins d'1% des garçons subissent de violences physiques variées et répétées c'est quand même énorme moi je trouve que c'est beaucoup face au comportement violent 8% des filles et 5% des garçons ont ressenti de la peur c'est pas beaucoup face au comportement violent il y en a seulement 8% et 5% qui ont ressenti de la peur je trouve ça très faible c'est faible et même très inquiétant je dirais je me pose des questions comment ça se fait que ça n'a ça fait on dirait une limite que les jeunes trouvent normale la violence sexuelle sexuelle je parle non mais c'est ça si les gars vous croyez que la nana elle prend du plaisir en lui mettant des trampes sur son petit cul vous leurrez les gars à moins que ce soit une info au niveau des types de comportement les garçons de 15 à 21 ans recourent plus à des violences physiques et à des agissements de domination comme contrôler exiger de savoir où et avec qui elle va imposer des façons de s'habiller d'empêcher de parler à d'autres garçons donner des ordres etc quant aux filles entre 15 et 17 ans recourent davantage à la dévalorisation et à la culpabilisation de l'autre et au chantage aussi et sachez qu'à partir de 18 ans ça c'est des spécialistes et à partir de 18 ans qu'est-ce que deviennent ? des garçons des victimes s'il vous plaît carrément elles se considèrent comme des victimes après ouais c'est bizarre concernant la violence sexuelle 15,3% des filles de 16 ans ont eu une première relation sexuelle parce qu'elles ont été obligées ça c'est chaud ça contre 7,2% des garçons de cet âge il y a quand même 7,2% des garçons quand même aussi une fille sur 5 déclare que le fait d'être obligé est un facteur pouvant l'amener à avoir une première relation sexuelle contre moins d'un garçon sur 10 les filles dis donc au secours pour 32,9% des garçons de 13 et 16 ans subiront imposé des caresses donc je vous dis je crois que je vous dis tout à l'heure que non d'Israël n'est pas un abus pour 15,5% des garçons de 13 à 16 ans être obligé à un acte sexuel n'est pas un abus ah oui carrément 72% des jeunes de 13 et 16 ans considèrent qu'être obligé d'embrasser quelqu'un sur la bouche n'est pas un abus pourquoi pas 38,4% des filles et 34,7% des garçons de 16 ans ayant déjà eu ou reçu des SMS à caractère sexuel dérangeant les SMS ça fait réfléchir 46% des garçons et 33% des filles de 16 ans ont déjà reçu via internet des images ou des textes dérangeants à caractère sexuel ah on y revient là dessus on revient un petit peu tout ce qu'on a dit en début d'émission les fameuses pubs intempestives ça aussi c'est ça n'est pas sur internet ou ceux qui se prennent n'est-ce pas messieurs qui se prennent soit en cadson ou torse nu bien sûr oui il y a les photos et puis les réseaux sociaux on en parle aussi donc ces chiffres montrent qu'au fur et à mesure que l'âge des jeunes augmente ils se rapprochent des situations de violence que l'on rencontre dans les couples adultes chez qui globalement à partir de l'âge de 15 ans 22% des femmes ont été victimes de violences physiques de la part de leurs partenaires c'est des masos ces gens aïe 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 rapproche toi du micro sinon on t'entends plus c'est des masos ces gens on va revenir on va aller maintenant sur la délinquance tout court délinquance au sens large du terme les jeunes de 10 à 24 ans sont particulièrement impliqués dans les affaires pénales traitées par les parquets ils représentent 21% de la population de 10 ans ou plus mais 36% des auteurs présumés d'infractions en 2014 ces jeunes ayant affaire à la justice représentent 5,2% de leur classe d'âge c'est quand même beaucoup rappelons qu'il y a 12 millions de jeunes 5% de 12 millions ça commence à faire ça fait beaucoup ça fait beaucoup réfléchissez 12 millions 5% de 12 millions vous faites écoutez ça fait 1,2 millions ça fait ça fait ça fait 600 000 ça fait 600 000 ça fait 600 000 les vols et les recels concernent 25% des jeunes les affaires de stupéfiants 17% qui sont les principales infractions impliquant les jeunes avec les violences volontaires pour 15% et la circulation routière pour 15% pour chaque infraction le nombre d'auteurs présumés cummènes à un âge qui lui est propre les atteintes sexuelles sont plus nombreuses à 14 ans et les vols et les violences à 16 ans les affaires de stupéfiants plus à 18 ans et enfin les infractions routières plus à 22 ans je fais des moyennes c'est des moyennes d'âge attention qu'on soit clair de ce fait la structure des infractions évolue avec l'âge allant vers plus de diversité et une part croissante d'infractions à la circulation routière n'empêche ça évolue avec l'âge mais quand même quand tu dis 14 ans de moyenne d'âge pour les atteintes sexuelles et 16 ans de moyenne d'âge pour les vols et les violences ça fait quand même réfléchir je vous le dis il commence c'est clair je vous le dis la délacance juvénive n'est pas un phénomène marginal parce que 21% des hommes et 3% des femmes des générations nées en 1986 et 1987 ont été condamnées au moins une fois pour des faits commis entre 10 et 24 ans ouais ouais aïe hein ça fait je suis même sûr que vous n'étiez pas au courant de tout ce que je suis en train de vous dire c'est un petit peu le but recherché alors autre thème je suis un peu long aujourd'hui parce qu'on a un petit peu commencé longuement au début sur le thème donc je suis un peu long il faut dire que le sujet est quand même très passionnant et puis profitez-en l'émission quand même ça arrête c'est exceptionnel on va parler de l'homosexualité ça vous fera plaisir donc qu'appelle-t-on population homosexuelle d'après vous déjà alors population totale est-ce que vous savez à peu près combien on est en France en pourcentage en population alors c'est une estimation je pense je dirais 30% oh non là tu es un peu fort on estime on estime entre 6 et 7% de la population ça c'est ce qu'a dit par contre il y a des magazines gays qui estiment que la population on estime jusqu'à 10% de la population comme en étant gay je parle pas de billes en tant qu'homosexuel il y aurait 10% de la population française qui serait homosexuelle qui serait voilà ça varie entre 6 ça reste entre 6 et 10% en même temps il n'y a aucun sondage qui dit êtes-vous homosexuel êtes-vous hétérosexuel sur les 67 millions et puis même s'ils y seraient tu crois que les gens ils seraient honnêtes alors maintenant on va arriver chez les jeunes et là c'est très important et là je voudrais qu'on en parle un petit peu 80% des jeunes homosexuels mènent une double vie et n'assument pas leur homosexualité alors là ça fait quand même beaucoup est-ce que vous trouvez ce chiffre non logique ? c'est logique pourquoi ? à cause de la peur des parents la peur des rejets la peur de tout les parents les copains les copines voilà quoi c'est et puis voilà ça ne veut pas assumer c'est normal c'est normal moi j'ai été pareil ah ouais moi j'ai toujours assumé donc t'as pas eu cette chance alors non moi j'ai jamais j'ai pas assumé au début mon homosexualité j'ai été mi-figue mi-raisin donc voilà quoi c'est ouais après attention je ne sortais pas avec les filles pour cacher mon homosexualité loin de là justement est-ce que tu faisais en tant que jeune je ne parle pas d'aujourd'hui à l'époque jeune est-ce que tu faisais partie de ces 10% environ des homosexuels qui refoulent totalement leur homosexualité ? totalement ? non je ne la refoulais pas totalement puisque j'avais quand même des relations avec personnes du même sexe que moi d'accord même en tant que jeune à 18 ans ? même en tant que jeune à 18 ans même avant 18 ans même avant 18 ans on peut le dire on dit que 5 à 10% seulement des homosexuels sont bien dans leur peau moi je ne suis pas d'accord je trouve que c'est peu c'est faible non je ne suis pas d'accord est-ce qu'on est je serais curé de repousser le sondage 5 à 10% seulement des homosexuels sont bien dans leur peau moi je pousserais même la question à dire voilà combien de pourcents des français de la population française est fière d'être homosexuel tu ne peux pas dire de la population française de la population des homosexuels plutôt oui la population homosexuelle combien de la population homosexuelle sont fiers de leur homosexualité il y en a plein tu as vu les gay pride il y en a plein il y en a plein tu ne les vois jamais tu ne les vois que pendant les gay pride donc je veux dire moi tu n'es pas fier d'être homosexuel mais tu ne peux pas dire que 5 à 10% qui sont fiers dans leur peau pour moi ces gens là sont fiers d'être homosexuels que quand il y a des gay pride c'est là où ils sortent tous sinon dans la rue tous les jours tu ne les vois pas ces gens c'est clair donc pour moi ce n'est pas être fier moi personnellement je n'ai jamais caché et je l'assume totalement moi je sais que je suis quelqu'un de très j'irais même jusqu'à dire de très fier parce que 1 déjà mon homosexualité je l'assume et au grand jour et puis je ne m'en suis jamais caché de toute façon et donc voilà quoi donc je veux dire pour moi homosexuel ce n'est pas pour vivre heureux vivons caché loin de là 45% des homosexuels femmes et 36% des homosexuels hommes avouent être tenaillés plutôt par le désir d'enfant ça c'est plutôt 20% des homosexuels seraient des hommes mariés ouais c'est à dire que comme toi il t'est arrivé en gros homosexuel caché un petit peu qui se cache derrière un mariage en fait femme hétérosexuelle nous on n'était pas mariés oui mais bon tu vois ce que je veux dire il y a des hommes qui se marient avec une femme mais qui sont cachés homosexualité non ça je trouve ça dégueulasse c'est moche c'est moche pour la femme surtout c'est surtout ça voilà moi autant je vivais en concubinage avec mon ex-compagne mais elle était au courant que donc il n'y avait pas de surprise donc voilà quoi et puis non j'aurais été marié je ne m'amuserais pas à faire ça attention on a posé il y a eu des questions qui ont été posées à des parents à la question si vous appreniez que votre fils est homosexuel attention 20% des parents répondent je serai profondément choqué et je ferai tout pour le faire changer tes bandes de cons 51% des parents répondent cela me ferait de la peine mais je le laisserai vivre comme il veut 51% quand même pourquoi de la peine ? non non moi je ne suis pas d'accord pourquoi de la peine ? ça fait de la peine mais bon il laisse vivre comme il veut c'est déjà pas mal non mais pourquoi de la peine ? je ne sais pas moi demain mon fils il me dit qu'il est gay je ne vais pas le dire je suis triste pour toi mais bon voilà c'est ton choix non je suis désolé triste dans le sens supposons entre guillemets qu'il est fils unique et qu'il vole des grands-parents c'est son choix aux gamins je sais on ne peut pas en voler aux gamins mais c'est vrai qu'il y a la petite tristesse quelque part des parents de ne pas être grands-parents c'est tout ça va t'adoptes et puis c'est tout je suis méchant non non je trouve la réponse un peu sur le coup un peu triste oui oui parce que non je ne trouve pas le mot cela me ferait de la peine ouais non je trouve ça franchement c'est franchement petit 13% qui répondent si possible je chercherai à le faire changer ouais et seulement seulement 14% répondent cela ne me gênerait pas ouais ça fait pas beaucoup quand même je fais partie de ces 14% moi ça ne me gêne pas donc 14% seulement ça fait pas beaucoup les 14% et comme j'ai dit comme j'ai toujours dit à mon fils je dis c'est pas parce que ton père il est gay comme un phoque que tu le seras forcément donc alors maintenant autre chiffre avec les comportements des français face aux homosexuels attention les oreilles 52% des français trouvent choquant qu'un homosexuel soit professeur dans le collège de leurs enfants et 47% affirment qu'ils ne le seront pas 52% français aussi trouvent choquant qu'un homosexuel soit président de la république 46% affirment qu'ils ne le seront pas et l'homosexualité est une maladie que l'on doit guérir pour que 23% entre 97 et ça augmente entre 42% et 73 par contre aujourd'hui j'ai pas de chiffres pour ça c'est vrai que ça serait mieux qu'on en sache où on en est aujourd'hui parce qu'on en parle avec les manches pour tous avec tout ce qu'on a un président ou une présidente gay mais alléluia mes frères moi je vous le dis alléluia quoi il y a bien des députés c'est pas pour autant mais c'est ça voilà quoi je veux dire attendez quoi je veux pas rentrer dans la politique mais c'est une personne comme une autre quoi c'est clair alors la relation des homosexuels c'est pas parce qu'on a un gay ou une lesbienne président ou présidente que ça y est on va tous s'enfiler les uns derrière les autres tous les jours dans la rue je veux dire faut arrêter les conneries alors où vivent les homosexuels pour 46% des homosexuels sont en région parisienne et 40% dans les villes de plus de 100 000 habitants donc ça veut dire plus en ville qu'en compagne c'est ça 86% des homosexuels vivent en ville en grande ville mais ils sont où dans les villes les grandes villes de plus de 100 000 habitants mais ils sont où on les voit pas bah à Bordeaux oui mais on les voit pas ils se cachent tous ces gens là je suis pas tellement d'accord avec toi parce que moi qui ai vécu 15 ans à Bordeaux non non c'est pas vrai attends peut-être à Bordeaux à Paris ils sont où ils se cachent je sais pas où ils sont à Paris bah après je sais pas ils se cachent moi je veux dire moi franchement les gens les homosexuels les lesbiennes les trans toute cette communauté qui assument pleinement et qui ont qui portent leur corones à sortir au grand jour main dans la main poche dans la poche j'en sais rien on se tient bien comme on veut tant qu'on se tient pas par la bite ou autre mais je veux dire moi les gens qui assument comme ça à l'extérieur mais alléluia quoi je veux dire c'est pas en se cachant qu'on va avancer la violence pour moi il y a cette violence homophobe qu'il y a il y a parce que c'est caché parce que trop de trop de trop de nos compatriotes se sont mis dans la tête pour vivre heureux vivons cachés moi je trouve pas quoi je pense que c'est pas ce genre de politique là qu'il faut avoir je pense que justement maintenant qu'on a la loi on a une loi pour nous et ben oh on est en sécurité alors certes tu vas me dire oui mais la loi elle est avec nous mais bon elle est pas cher payé ça je suis d'accord avec toi mais elle est là enfin pour moi quoi voilà je pense qu'il faut et oh les gars ben oui c'est en faisant bloc qu'il y aura plus ces violences alors maintenant sur la relation des homosexuels avec leurs parents 82% des homosexuels n'avaient pas de relation satisfaisante avec leur père pour 18% des hétérosexuels c'est ça 39% des homosexuels parlaient plus facilement avec leur mère ouais est-ce que c'est plus facile de parler à sa mère ouais ça dépend ça a l'air tellement facile et évident moi c'était mon cas par contre je vous le dis 66% des homosexuels avaient des relations excessives avec leur mère contre 42% pour les hétérosexuels rien que ça 52,4% tu es en train de me dire qu'ils ont une relation avec mes parents mais non des relations excessives dans le sens peut-être plus du joueur non non mais sur le coup j'ai eu plus du joueur sexuel ça fait deux fois la première avec le père je commence à me dire non relation excessive tendue quoi d'accord 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 j'étais pas là je commence à flipper 60% des homosexuels avaient des relations on va dire tendues avec leur mère contre 42% pour les hétérosexuels donc c'est plus tendu chez un homosexuel qu'un hétérosexuel en gros c'est ça 59,4% des homosexuels haïssent leur père ouais bah oui contre 37% des hétérosexuels ça fait peur contre 59,4% c'est pas si grand chiffre que ça parce que ça veut dire qu'il y a quand même un homosexu on va dire je cherche sur 10 ça veut dire 4 homosexuels sur 10 qui ont une bonne relation avec leur père c'est pas négligeable c'est pas négligeable ça fait presque la moyenne ouais c'est pas mal 66% des homosexuels ont peur de leur père contre 54% des hétérosexuels ouais c'était pas mon cas moi non plus peur de la réaction de mon père oui après peur de mon père physiquement j'ai jamais eu peur de la réaction de mon père ni physique j'étais très proche de mon père c'est pour ça que j'avais un peu peur après je comprends tu vois l'histoire on a peur de la réaction du père normal l'homme t'es l'homme de la maison t'es non mais tu vois ce côté un peu ouais t'es le mec t'es le pilier t'es pas une chochotte alors concernant les tabous des français 41% des français trouvent choquant qu'un membre de sa famille proche soit homosexuel 18% tout à fait choquant et 23% sont plutôt choquants rien que ça 54% des français ne trouvent pas choquant qu'un membre de sa famille soit homosexuel 20% plutôt pas choquant 34% pas du tout choquant donc ça c'est un juste milieu 54% c'est quand même bon chiffre c'est quand même un bon chiffre choqué mais en quoi ça choque 54% des français ne trouvent pas choquant qu'un membre de sa famille soit homosexuel c'est plutôt un bon chiffre c'est pas c'est respectuel je vois pas en quoi ça choque et enfin les français sont apparemment choqués pour plein sur plusieurs choses 63% ils sont choqués pour 63% par un couple d'homosexuels qui s'embrassent dans un lieu public quand même moi j'aime bien 63% des français sont choqués qu'un couple homosexuel s'embrasse dans un lieu public moi justement parce que ces 63% là sont choqués que moi ça me fait kiffer d'embrasser mon mari dans les milieux publics rien que ça 46% sont choqués par l'existence de manifestations ou de défilés homosexuels donc les gay pride ça fait mal hein 36% des français sont choqués de voir un couple d'homosexuels se tenir la main dans un lieu public ah bon sachant qu'on est en plein débat je crois que tu m'avais quand tu avais publié une vidéo sur ce sujet d'ailleurs et 24% sont choqués par l'existence de bars ou de lieux de rencontres fréquentés principalement par des homosexuels tout de même rien que ça ça fait mal donc durant l'adolescence la perception de l'homosexuelité a poussé 16% d'entre eux à envisager le suicide on va revenir sur les jeunes cette perception a été une cause de souffrance pour 54% d'entre eux et a provoqué leur épanouissement pour 13% et les a laissés indifférents pour 11% c'est pas forcément indifférents durant leur scolarité maintenant des propos homophobes ont été entendus par 87% d'entre eux c'est énorme c'est énorme là ouais et c'est de la part des camarades ouais mais ça fait énorme 16% de la part des enseignants ça venant des enseignants je comprends pas qui leur ont été directement adressés qui ont été directement adressés aux jeunes ouais mais là je les comprends pas sympa je vois bien mon prof venir me dire ah putain j'aurais kiffé j'aurais kiffé à l'époque ils se prenaient une tête directe mais bon c'était pas grave alors 37% d'entre eux tandis que 8% 8% ont subi une agression physique homophobe de jeunes des jeunes pardon à l'école on est bien là-dedans c'est ça leur homosexualité aurait été plus facile d'assumer s'ils avaient pu en parler avec un parent pour 54% avec un camarade pour 43% avec un tiers neutre pour 29% et avec un ami homosexuel pour 63% et plus de 3 quarts d'entre eux souhaitent qu'on parle de homosexualité à l'école sous forme d'une sensibilisation à partir de la rentrée au collège bah oui bah oui la homosexualité n'est pas une maladie mais non c'est ce qu'on dit tout et puis c'est reconnu par par l'OMS nous sommes pas en Russie les gens c'est clair il faut quand même le répéter ça aussi et ouais bon revenons une dernière chose sur la génération 2.0 le numérique après on finit après on pourra passer aux actus je suis désolé on est en retard mais il fallait pas commencer à 17h on est d'accord donc comme on a dit les jeunes sont de plus en plus accro à internet c'est pas fini c'est pas fini je pense que ça va évoler ça va être 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 vous savez ce que c'est la génération Z alors nous moi je suis encore de la génération X figurez-vous la génération Z c'est quand c'est vous c'est quand à partir de 1980 moi je suis dans la génération X parce que j'y suis encore en 79 donc la génération Z est toujours plus équipée et passe de plus en plus de temps devant les écrans et les Y ils les ont mis où ? les Y c'est bien beau mais on passe de X à Z quand même X, Y, J3 je crois que vous êtes Y alors dans ce cas Z ça doit être années 90 alors ça doit être X c'est 70 vous ça doit être Y parce que s'ils l'ont fait par l'ordre alphabétique X, X on va dire 70 Y 80 et Z 90 on va dire ça comme ça ouais on va dire ça comme ça t'es Y ? ouais ils savaient pas que t'étais génération Y bon et c'est génération Z je crois que c'est la génération 90 voilà qu'elles sont nées dans les années 90 Marie par exemple juste histoire de donc c'est la génération 0 quoi donc la génération Z est toujours plus équipée et passe de plus en plus de temps devant les écrans quelle surprise c'est sans conteste l'évolution la plus notable de cette étude 2017 42% des 13-19 ans étaient sur Snapchat en 2016 ouais ils sont 57% aujourd'hui à utiliser souvent ou de temps en temps la très populaire messagerie instantanée donc on est passé de 42% en 2016 à 57% en 2017 c'est ouf hein de Snapchat on parle de Snapchat rien que ça concernant Facebook alors on est passé de 36% alors il y a 36% des français âgés de 15 ans et plus qui déclarent aujourd'hui posséder un compte sur Facebook 36% des 15 ans vous vous rendez compte ? donc entre 15 et 18 ans donc ça va déjà je rappelle que Facebook ça partit de 13 ans mais 36% déjà un âgé de 15 à 18 ans déclarent aujourd'hui posséder un compte sur Facebook je sais pas si on doit Facebook il s'inscrit particulièrement dans les pratiques des jeunes générations 83% des 15-24 ans possèdent un compte contre 62% chez les 25-34 ans 31% chez les 35-49 ans 16% chez les 50-64 ans et 4% chez les 65 ans et plus ouïe ouïe attention autre chiffre 8 à 2 sur 10 sont 1 d'après vous et attention c'est un gros chiffre que je vous annonce 8 adolescents sur 10 possèdent un smartphone 8 sur 10 c'est vraiment énorme le taux d'équipement en smartphone est en hausse donc surtout auprès des 13-19 ans qui sont maintenant 81% à posséder leur propre smartphone contre 77% l'an d'avant en 2016 donc en un an il y a eu 4% il y a 4% d'augmentation devant internet d'après vous alors là aussi c'est quand même un truc de fou ce que je vais vous annoncer on part même jusqu'entre 1 et 6 ans attention je vais encore plus loin les 13-19 ans passent plus de 15 heures par semaine sur internet putain tandis que les 7-12 ans ils passent à moyenne d'après vous combien ? 6h10 de moyenne et les 1-6 ans entre 1 et 6 ans et là ça fait réfléchir 4h30 entre 1 et 6 ans ils passent 4h30 par semaine sur internet par semaine c'est quand même fou c'est plus du double pour les plus petits comparé à 2012 avec 2h10 ça a doublé ça a doublé en 5 ans ça ne m'étonne pas c'est ouf génération 2.0 bonjour et c'est pas fait pour s'arranger quel est le site auquel les jeunes sont le plus alors d'après vous quel est le nouveau roi des c'est pas il est tombé bonjour ça y est il est tombé voilà bonjour donc ça veut dire que la France est tombée oh merde j'espère que c'est pas un mauvais signe d'après vous quelle est la plateforme aussi des jeunes la plus regardée Youtube c'est Youtube oui forcément l'étude note également une évolution des pratiques avec une explosion de la consommation de vidéos notamment via Youtube qui est la plateforme fréquentée par 96% des adolescents et sur laquelle près de 8 sur 10 possèdent un compte 8 jeunes sur 10 8 jeunes sur 10 possèdent un compte Youtube contre 45% en 2015 ça ne m'étonne pas on est passé de 45% en 2015 à 96% en 2017 s'il vous plaît il y a quand même un truc de fou c'est pas étonnant donc Facebook 77% et Snapchat 57% donc ça veut dire que Youtube c'est le roi il dépasse Facebook en plus et enfin sur les tablettes tactiles plus d'un dando sur 3 possède une tablette plus d'un foyer avec enfant sur 2 59% contre 57% en 2016 est maintenant équipé d'une tablette 36% des 7-12 ans et 34% des 13-19 ans ont quant à eux leur propre tablette rien que ça et on passe au jeu vidéo tant qu'on y est un ado sur 8 aurait un usage problématique des jeux vidéo ouais joker ou ça ira problématique non non parce que je peux l'arrêter comme je veux non mais à force d'être dépendant et puis maintenant on fait des gestuels ah oui ouais mais ça c'est comme tout quand t'as vu la Macarena pour la première fois de ta vie t'as fait la truc aussi bon bah voilà c'est pareil avec plus de 11 écrans à domicile les adolescents franciliens et de ces enchantillons sont suréquipés ouais 11 écrans non mais attends t'imagines le truc de ouf 11 écrans à domicile s'il vous plaît 84% d'entre eux ont une console de jeu ouais 64% possèdent une tablette donc c'est vrai que quand on dit écran c'est pas que télé c'est écran ordinateur tablette smartphone donc on parle de 11 écrans maintenant en moyenne à domicile tout confondu ordinateur télévision 11 écrans ça commence à faire beaucoup je vous le dis ouais ça fait beaucoup et les 3 quarts des lycéens ont un ordinateur dans leur chambre encore un lycéen c'est pas gênant ça reste un outil de travail voilà il s'en sert pour bosser après il en fait ce qu'il veut mais principalement pour bosser donc pour moi ça me gêne pas 5% des jeunes de 17 ans jouerait entre 5 et 10 heures par jour par jour s'il vous plaît l'école c'est où c'est ça ah mais moi j'en connais puisque sur le groupe Xbox que je suis il y en a ils sortent à peine de l'école ils se connectent direct la plupart des adolescents jouent aux consoles vidéo sur smartphone pour 74% sur console pour 66% et sur ordinateur pour 55% smartphone oui c'est les premiers smartphone est le gagnant il dépasse les consoles d'où attention d'où ce qu'on a dit au début d'émission que les smartphones faire très attention c'est vraiment les jeunes utilisent vraiment les smartphones maintenant donc utilisation excessive usage abusif addiction etc donc ces termes varient pour désigner des pratiques jugées problématiques de leur possibilité de leur possible effet sur leur santé est-ce que pour vous ça nuit à leur santé tout ça ? ah bah c'est comme pour nous c'est pareil c'est comme pour tout le monde merci les ondes moi je pense pas que ça nuit ouais il y a la santé mais je trouve que c'est un problème de dépendance donc addiction plutôt je pense pas que ça nuit on va dire il faut faire attention à combien on est devant l'écran faut pas être trop près de l'écran etc mais par contre moi je pense qu'il y a plus un souci d'addiction au niveau des jeunes c'est ça qu'il faut qu'il faut en parler le plus et je ne sais pas quelles sont les solutions pour résoudre ça est-ce que t'as des solutions ? mais le problème c'est que si tu sors un jeune de leur smartphone ça y est ils te font la guerre c'est ça le problème déjà tu as pas besoin d'un jeune c'est hier hier soir on a eu une grosse mise à jour nous de box par bruit donc ça veut dire pendant une journée l'internet tu t'as soyez dessus j'en connais un qui a pété des plombs ah mon dieu pas d'internet la génération Z ouf ah oui quand t'as une coupure d'internet ça y est c'est le tram ah oh la la alors que moi j'ai sûrement l'ordinateur pas de connexion internet rien à carré j'avais ce que j'avais à faire donc j'ai mes jeux j'ai mes trucs pas besoin de connexion internet moi ça y est t'as un problème de wifi oh la la oh mon dieu au secours je peux rien faire j'ai pas de wifi ah mon dieu tu vas mourir moi ça me dérange pas ça m'a pas posé de problème moi est-ce qu'on est aujourd'hui franchement est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le cas est-ce que cette génération du jour et c'est ce que tu voulais dire au début est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment on dépend d'internet et bah oui on dépend d'internet on peut plus inverser on peut plus revenir en arrière ah non c'est mort on sait pas quoi faire sans internet on sait pas quoi faire internet est notre maître mais tu te vois rien qu'administrativement parlant tu te vois revenir 20 ans en arrière faire les allers-retours si on te parle d'administrativement ça vaut le coup mais si on parle maintenant au niveau asocial c'est pas top déjà il y a autre chose déjà socialement je suis totalement d'accord avec toi parce que maintenant t'imagines t'as plus de vie sociale on est pas loin l'un de l'autre on se contacte souvent sur les réseaux sociaux on est dépendant mais ça parait con alors qu'à l'époque il fallait qu'on se déplace pour se voir il fallait qu'on sorte pour faire les administrations il fallait qu'on sorte pour trouver un travail il fallait qu'on sorte si là aujourd'hui c'est tout sur ordinateur vas-y je recherche un emploi sur ordinateur je contacte les gens sur ordinateur je fais mes administrations sur ordinateur je fais mes textes sur ordinateur il faut détruire un Skynet tu sais que 2029 c'est dans 10 ans merde alors j'ai pas si Terminator va nous va être non mais c'est vrai j'ai l'impression qu'Internet maintenant c'est notre dieu c'est ça c'est notre pilier et que sans ça on n'est plus rien est-ce qu'on peut vivre sans Internet moi personnellement sans Internet oui parce que nous on a cette habitude on a vécu ça de se déplacer pour nos démarches donc oui nous on va s'adapter à l'ancienne méthode la génération de maintenant impossible va leur dire bah écoute tu sais quoi tu prends tes jambes et tu vas aller voir le pôle emploi là-bas c'est l'impression que la génération d'aujourd'hui ils sont nés dedans ils sont dedans ils deviennent dedans et puis ils peuvent pas s'en passer c'est ce que je dis je te dis moi maintenant les jeunes maintenant ils naissent avec un téléphone dans les mains ils pourront pas s'en passer le problème il est là qu'est-ce que ça va être dans 20 ans bah c'est mort ils ont rempli les yeux ils auront des webcams à la place ah c'est possible oui peut-être qu'Internet le coeur sera une puce dans le cerveau oui le cerveau sera une puce le coeur sera une batterie voilà c'est ça ou des barrettes de mémoire ou ce que tu veux ou un processeur ou j'en sais rien enfin voilà mais Robocop t'as fini ça va être ful ça y est monsieur se croit pour Robocop non mais c'est vrai c'est con ce qu'on dit mais c'est con c'est pas si con que ça mais j'ai l'impression que ça c'est destructeur finalement Internet mais moi qui ai vu beaucoup de films tu vois science-fiction machin je suis en train de m'apercevoir un truc ouais ok on se dit c'est un film on n'est pas loin on n'est pas loin de beaucoup de choses je serais curieux tu vois un peu le style Minority Report tu vois on n'est pas loin du bordel je te regarde on est loin d'avoir les voitures qui volent qui machin je pense qu'on n'est pas très loin mais on n'est pas à quelques jours de ça mais au niveau tu vois des petits écrans on n'en est pas moins j'en suis sûr qu'est-ce qu'on aurait est-ce que qu'est-ce que vous en penserez si on allez pendant 7 jours tu vois c'est ce qu'on se dit toujours au camping tu vois 7 jours sans Internet c'est un drame pour un jeune oh ben une semaine sans Internet retour à la vie réelle qu'est-ce que tu leur proposerais alors moi pour mon fils si je dois parler à titre un petit peu personnel pour mon fils je sais que c'est pas gênant parce que lui ça lui pose aucun problème même s'il se passe de sa PS4 même s'il se passe de ça lui pose aucun problème il peut y arriver j'arrive largement déjà à le déconnecter de ça comment c'est possible il faut l'occuper autrement il faut l'occuper autrement donc en gros c'est ça et ben on sort on va se balader on va manger le McDo j'en sais rien quoi mais on s'occupe et on déconnecte de tout ce qui est électronique donc tout ce qui fonctionne c'est au moins l'occuper de divertir de retrouver des occupations diverses extérieures déjà on sort déjà le plan d'eau qui va revenir qui revient samedi le plan d'eau en fait on sort il a pas son téléphone sur lui ça lui manque ou pas ? ben non ça lui manque pas et la PS4 celui-là ? après il rentre à la maison il regarde son téléphone pour voir s'il a pas des messages forcément mais c'est ça qu'il y a un message à peine il rentre à la maison et il se met direct sur la PS4 alors comment c'est possible de se déconnecter comme ça ? parce qu'il y a aussi cette fracture quelque part oui mais après à la maison le problème qu'il y a c'est qu'à la maison ça reste un milieu on va dire fermé qu'est-ce qu'on peut faire à la maison ? parler, discuter changer t'as fait quoi ? on a fait quoi nous à l'époque ? oui non mais c'est sûr oui mais nous à l'époque à l'époque mais à l'époque c'était à l'époque on avait pas d'internet je suis désolé maintenant on va dire un gamin de 11 ans de rester avec des discussions qu'on a nous d'adultes et tout c'est compliqué t'as fait quoi à l'époque ? à 11 ans ? oui mais moi à l'époque déjà je suis sorti de ma mère je tenais déjà une discussion d'adultes donc oui mais à 11 ans vas-y pour la question t'as fait quoi à 11 ans ? alors moi à 11 ans je jouais avec mes copains ah ben voilà même à la maison mais sans internet ah ben non si j'avais mon ordinateur à 11 ans t'avais internet ? tu te fiches de moi ? oui oui il n'y avait pas internet à l'époque si modem 56k monsieur à 11 ans excuse moi t'avais en 92 ? ah oui mon père avait un ordinateur avec AOL dessus non mais en 92 il n'y avait pas internet ? si il y avait déjà internet garçon attends quand tu veux ? tu avais les Minitel tu avais tout ce que tu veux mais alors ? oui bah mon papa il avait les Minitel oui oui mais bon ça m'étonnerait que tu touchais internet comme ça j'avais même ma question pour la champion ah oui d'accord ok c'était pas les 3615 à l'époque ? si si ça nous a coûté une blande c'est surtout mon père ça lui a coûté une blande non mais c'est pour ça je me dis aujourd'hui c'est facile d'accès mais on peut se déconnecter nous l'avantage qu'on a c'est qu'on a l'évolution nous l'évolution on la suit tu vois ce que je veux dire ? nous l'évolution on est dedans donc on avance progressivement mais on a cet avantage de pouvoir se déconnecter les jeunes qui arrivent maintenant eux sont directement connectés en fait donc c'est à dire qu'il n'y a pas cette évolution c'est de voilà nous on a connu la machine à écrire on a connu tu vois ce que je veux dire ? donc on a subi l'évolution de l'informatique en fait alors qu'eux ils naissent dedans direct donc du coup comment tu peux déconnecter ? c'est comme si à la place du cerveau c'est ce que je disais tu leur mettais une puce et tu leur enlèves cette puce c'est plus rien nous demain tu nous mets une puce mais on a toujours notre cerveau tu vois ce que je veux dire ? parce qu'on a encore l'ancienne méthode en gros aujourd'hui c'est inversé c'est ça l'ordinateur c'est leur puce c'est ça alors que nous notre ordinateur à nous c'est le cerveau en fait il est toujours là voilà donc du coup nous l'évolution on l'aura toujours et puis tu fais ça oh putain ça va planter c'est pas grave je vais me taper un jeu de cartes et tout va demander à un gamin de 11 ans de taper un tarot il va te foutre le carton de la gueule et puis c'est tout oui un tarot mais sur un smartphone voilà je joue sur smartphone allez je vais faire ma pelote sur smartphone c'est thémologique c'est ça c'est que c'est un truc de fou eux ils naissent connectés nous on n'était pas connectés mais ça serait bien de faire des téléréalités en sortant de cette connexion il y a des téléréalités à inventer aujourd'hui mais c'est ça sortir de toute cette réalité tu fais une téléréalité à la mode Ingalls et puis tu vas voir ça serait génial là je te dis pas que la rupture là tu l'as fait la rupture ça serait génial pas de voiture pas de vélo pas de machin ou genre mais honnêtement ça serait une téléréalité il y a bien une téléréalité à inventer c'est ce genre de téléréalité c'est à dire de sortir de ce monde virtuel tout ça et de revenir sur les bases de l'époque sur combien sur combien de temps tu enlèves les 20 dernières années si on devrait créer allez tu crées la téléréalité oui donc tu coupes tout télévision aucun contact extérieur via l'informatique ça fait un peu secret story en fait mais pour les jeunes mais pendant combien de temps tu ferais durer l'expérience au moins un mois ah t'es gentil toi enfin sur un an ils ont l'école aussi moi j'étais parti sur 6 mois non mais ils ont l'école non mais tout en gardant un milieu scolaire à l'intérieur puisqu'à l'époque il y avait l'école sauf que c'était le tableau noir il est créé ben ouais mon gars tu vois il y avait le pensionnat de Chavagne qui s'est gémé bien ce genre de choses t'as vu comme ça il était critiqué et pourtant c'était très bien fait et tu vois normal c'est l'époque forcément mais ce genre de choses ça serait bien construit mais pour les jeunes tu vois faire deux mois revenir sur ce temps là parce que tu parles d'école mais l'école tu la coupes pas mais l'école c'est con pour l'école tu fais pas l'école parce que l'école t'as aussi des ordinateurs à l'école tu reviens tu n'as plus de tableau et tu reviens si tu fais la télé-réalité tu représentes le tableau noir qu'est-ce qu'on a aimé ce tableau noir avec les jolies crées avec les crées et tout ça je veux dire donc ça t'empêche pas de continuer tes cours le seul truc c'est qu'il faut trouver des profs motivés pour tout réécrire les cours sur un tableau noir ça c'est autre chose je pense que ça serait bien de leur au moins apprendre pendant deux mois cette vie réelle j'imagine nous à l'époque le prof il écrivait les cours sur le tableau noir on avait notre petit cahier de texte machin on recopiait tout ça voilà quoi l'époque de la plume ah ah oui l'encre tu parles de l'encre bah oui bah voyons bien sûr dans l'espèce de machin ça ça date de loin ça commence à daté l'encrier moi j'ai connu l'encrier d'accord ah oui parce que moi mes profs c'était des ouh là les vieux jeux bon retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal dis-donc pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini